Je viens de sortir les chiens. J'ai une fin de loup. C'est prêt. Et toi, t'es prêt ? Oui, chérie. Je sais gérer ma glycémie. Et avec mon nouveau lecteur One Touch Select Plus, je peux même préciser si c'est avant ou après repas. Avec le nouveau lecteur de glycémie One Touch Select Plus, sa fonction avant ou après repas et son code couleur, vous savez à tout moment où vous en êtes. Et vous pouvez profiter de chaque instant. Eux aussi, ils sont prêts. One Touch. À vos côtés pour avancer. One Touch Select Plus est un dispositif médical de diagnostic in vitro de LifeScan. Consultez la notice. Contactez votre médecin ou votre pharmacien. Bonsoir. Ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes confortablement installés avec un bon ventilo, une boisson rafraîchissante. Espérons que la nuit va nous apporter un peu de fraîcheur. On est à vos côtés jusqu'à une heure du matin en direct sur Europe 1, bien sûr, comme tous les soirs. Et la ligne est ouverte au 39-21. Vous avez carte blanche pour nous parler de tout ce qui vous tient à cœur. Amandine et Paul sont là tout prêts pour vous accueillir. Sous l'œil attentif d'Andrea Papazion qui réalise l'émission de ce soir. Et bien sûr, je compte également sur vos réactions, vos commentaires, vos réflexions, que ce soit sur la page Facebook de l'émission, par SMS au 7 39 21, ou encore par mail sur le site europe1.fr. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Mathieu. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Vous êtes le bienvenu. C'est gentil. Je vous appelle, c'est pour avoir un conseil. Comme j'ai expliqué à votre collaboratrice, en fait je suis en couple depuis 5 ans, ça fait 6 ans qu'on se connaît. Oui. Et je suis plutôt quelqu'un d'assez « cash », entre guillemets, mais j'ai un souci avec mon ami, c'est que, en fait, j'ai un peu réfléchi au problème et je n'assume pas trop le statut social de mes parents. Voilà, alors pour différentes raisons, parce que je viens d'une famille qui a pas mal de moyens et mes parents, après, sont les seuls en fait dans cette famille à ne pas avoir les moyens. Voilà, qui correspondent au niveau social. Et en fait, mon ami connaît mes parents. Il les connaît même bien. On s'entend même très bien. Sauf que j'ai jamais, si vous voulez, j'ai inconsciemment alimenté la chose, mais j'ai jamais, entre guillemets, nié quand les gens ont pu me dire, « Toi, de toute façon, tu viens d'une famille qui a un peu de l'argent et, entre guillemets, on t'a pas tout donné, mais presque. » Aujourd'hui, si vous voulez, c'est quelque chose qui me pèse de ne pas avoir avoué à mon ami que, voilà, non, ce qu'il imagine, parce que je l'ai aidé à l'imaginer, n'est pas vrai. Et je ne vois pas comment, en fait, lui avouer parce que j'ai peur, en fait, que ça ait des conséquences importantes et notamment le fait que, par exemple, il puisse s'imaginer que je lui ai menti sur autre chose et que je ne suis pas quelqu'un de sincère. Et là, c'est quelque chose qui me pèse aujourd'hui et, en fait, je n'arrive pas à trouver la façon la plus simple et la plus, enfin, la plus sincère, si. Oui, je la vois bien parce que c'est ce que je ressens, mais la façon la plus simple d'aborder la chose. Mais il les a rencontrés, vos parents. Mais oui, il les a rencontrés. Ça se passe bien entre eux et lui ? En fait, ça se passe très bien, mais moi, je crois que je reproduis le problème de mon père qui vit mal ce déclassement social. Et mon père, en fait, il agit un peu comme moi. Comme il n'assume pas, il enjolive peut-être un peu les choses. Et puis, pour moi, c'est facile, du coup, parce que lui, enjolivant, moi, je n'ai rien eu à, si vous voulez, ce n'est pas du mensonge. C'est très subtil, en fait. Non, je comprends que vous le dites quand vous parlez de déclassement social, c'est-à-dire qu'il enjolive la réalité. Finalement, il a fait en sorte un peu de broder. Exactement, parce que c'est plus facile quand on est entouré de gens qui ont beaucoup de moyens, parce que comme on est attaché à un milieu, la logique, ça veut que, comme on fait partie de ce milieu, on ait la même façon de voir les choses, la même façon de vivre, etc. Et puis, moi, j'ai plutôt pas trop mal réussi dans ma vie. Donc, si vous voulez, ça aide, en fait, à... À redorer le blason un peu pour votre père. C'est exactement ça. Finalement, ça lui fait du bien, certainement, de voir que vous... Mais oui, ça lui fait du bien. Mais moi, en fait, je pense qu'indirectement, le fait... Mon père, ce qu'il ressent, moi, je l'ai retransposé. Oui, certainement. Et aujourd'hui, mon ami et moi, enfin, voilà, je suis amoureux, enfin, et j'ai plus envie de mentir. Voilà, il faut dire le mot. Oui, oui, je comprends. Et je vois pas... Enfin, si, je vois bien comment dire les choses, mais j'ai peur des conséquences. Alors, vous avez peur de trahir votre père, aussi, finalement ? Oui, exactement. 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 Donc, je me suis dit, est-ce qu'il faut que ce soit mon père qui fasse son nez à coup le pas à l'égard de mon ami pour que moi, derrière, je puisse aussi présenter à mon ami les choses en disant, je suis pas victime, mais après, je me suis dit, c'est une façon de me défausser. Oui, non, c'est-à-dire que je comprends ce que vous voulez dire, c'est... Vous portez la honte sociale de votre père. Vous en avez fait, voilà, c'est pas votre symptôme, c'est celui de votre père. Donc, vous estimez que finalement, c'est quelque chose qui vous a transmis. Ça se transmet bien, le sentiment de honte. Mais en même temps, c'est votre ami, celui-là, enfin, c'est... Les conséquences que vous redoutez, c'est plus par rapport, au fond, à votre père que par rapport à votre ami ? Non, alors, c'est un peu égoïste, mais mon père, non, c'est surtout à l'égard de mon ami. J'ai pas envie qu'il s'imagine que, même si, effectivement, on se connaît depuis maintenant six ans, je pense qu'il s'en doute, pour être tout à fait honnête. Oui, peut-être, oui, j'allais vous le dire, qu'il vous protège un peu, qu'il vous préserve. Il sent que c'est un point difficile pour vous, un point un peu douloureux. Alors, il me protège, mais ça fait plusieurs fois qu'il me laisse entendre qu'il ne sait pas tout. Mais votre père, ça veut dire qu'il joue à quelqu'un qu'il n'est pas ? C'est-à-dire, quand il parle, il... Puisque vous parlez d'un déclassement social, c'est-à-dire que c'est ce qui m'a frappé. Vous dites que vous venez d'une famille qui a de l'argent, un bon niveau social. Oui, mon père, exactement. Donc, du côté paternel. Et votre père, lui, alors, est celui qui n'aurait pas réussi dans cette famille ? Qu'est-ce que c'est que ce déclassement social ? C'est le fait d'avoir épousé... Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon papa est issu d'une fratrie de quatre. Et mon père, en fait, est l'aîné. Mais mon père n'a pas le même père que les quatre enfants. Enfin, que ses trois frères et ses parents. Et... Alors, attention, on n'est pas... C'est pas Zola, hein, loin de là, mais... Non, non, mais... Vous savez, dans les familles les plus respectables, il y a des histoires comme ça d'enfants, d'unions, qui n'ont pas le même père, enfin... Derrière les façades les plus respectables, il y a des histoires souvent compliquées, hein ? Exactement. Alors, et puis, en fait, ce qui aurait pu être compliqué, c'est d'assumer, d'avoir peut-être un... Effectivement, pas le même père, et moi, pas forcément le même grand-père que mes cousins, mais pas du tout. On est vraiment unis. Mais par contre, l'argent, chez mon père, ça a toujours été un souci. Oui, mais derrière l'argent, ça dit quand même quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'à la base, votre père était différent dans cette famille ? Eux, tout à fait. Il y avait quelque chose où il n'était pas du même père ? Et là, il a été très différemment. Certainement. Oui. Et ça a certainement eu des répercussions sur la suite de l'histoire. Mais, voilà. Moi, je suis complètement d'accord avec vous, mais aujourd'hui, moi, j'ai un peu cette patate chaude dont je suis responsable, parce que je n'étais pas obligé de dire à mon ami ou de rentrer dans le, entre guillemets, le cercle vicieux de mon père, parce que mon frère, il s'en est très bien sorti. Enfin, lui, il a fait une abstraction totale de tout ça. Vous êtes l'aîné, vous ? Non, je suis le dernier. Vous êtes le dernier. Peut-être que vous êtes celui... Il y a souvent un enfant qui porte plus, comme ça, quelque chose. Moi, j'ai ce sentiment-là. D'une histoire ou par identification ou celui, enfin... Et puis, je suis celui qui est peut-être le plus attaché aux racines dans ma famille. Et le fait d'être attaché aux racines, on m'a peut-être aussi indirectement rattaché à l'histoire de... Enfin, directement rattaché à l'histoire de mon père. Et j'ai entretenu. J'ai entretenu. Je reconnais la chose. J'ai entretenu. Vous entretenez le mythe paternel. Enfin, c'est aussi une façon de réparer. Ce que vous avez fait, d'ailleurs, vous, par votre propre parcours, par la suite. Ça a peut-être été d'ailleurs un moteur pour vous de réussite. Ça a été un moteur. Alors, je ne voudrais pas aller trop loin quant à ma vie professionnelle ou autre. Mais oui, oui, sincèrement, moi, j'ai remonté l'échelle sociale. Mais parce que mon père nous a donné tous les moyens d'eux. C'est privé pour. Mais aujourd'hui, moi, je veux jouer carte... Je veux jouer carte sur table avec mon ami parce que... Mais vous avez raison parce qu'il ne pourra pas vous en vouloir de ça, votre ami. Quand on vous écoute en parler, non. Franchement. Ce n'est pas une histoire. Quand vous craignez qu'il pense après, toujours le fameux... Si on commence à mentir sur un point, ça veut dire qu'il peut mentir sur d'autres choses. Ça ne concerne pas votre couple. Ah non, sincèrement... Ça ne concerne pas votre histoire. C'est une histoire familiale que vous vous trimballez, dans laquelle vous êtes pris un peu malgré vous. Parce qu'enfant... Mais moi, c'est la sensation que j'ai. Vous avez contribué aussi. On est très sensible comme ça, ce sentiment. Parfois un peu d'humiliation, de mépris. Et c'était une façon aussi de... Pas de le protéger. De l'aimer, enfin, de l'aimer aussi. C'était votre façon de l'aimer, d'entretenir. Franchement. Et moi, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas honte. Je n'ai plus honte. Je n'ai plus honte. C'est important, ça. J'avais honte, mais je n'ai plus honte. Oui, parce que souvent, on a honte d'avoir honte. Non, je n'ai plus honte. Plus du tout. Je n'ai plus honte d'avoir honte. J'assume ce que j'ai fait. Je n'ai plus honte d'où je viens. Mais je veux trouver un moyen de mettre fin à... Il y a une chose, parce que ça veut dire... Quand vous avez... Enfin, on n'est pas obligé, mais quand vous avez présenté vos parents, vous inventez une situation sociale à vos parents, à votre père, un métier ? Comment vous faites, alors, finalement ? Alors, en fait, c'est très simple. Parce que, en fait, si vous voulez, au quotidien, mes parents, ils ont une vie plus que respectable. Là où les choses se compliquent, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, on n'a pas le même grand-père. Donc, mon père n'a pas forcément hérité des mêmes choses que ses frères et soeurs. Ah oui, ça s'est traduit jusque-là, jusque dans l'héritage. Voilà. Et donc, c'est là que les choses se sont compliquées. Mon ami, il connaît très bien mon père. Il connaît... Il sait très bien quelle est sa profession. Mais comme mon père, si vous voulez, aujourd'hui, n'assume pas où il vit, ça fait qu'il est donc qu'on est ensemble, mes parents viennent manger chez moi. On ne va pas manger chez eux. D'accord. Parce qu'il n'assume pas l'endroit où il résine. Non. Voilà. Et il y vit depuis... Vous avez grandi là, vous, c'est le lieu où vous avez grandi ? En partie, oui. Tout à fait. Tout à fait. Et oui, donc votre ami doit un peu se poser des questions, savoir pourquoi vous n'allez jamais... Vous n'êtes jamais invité chez eux. Mais oui, c'est pour ça qu'il me dit, je ne sais pas tout. Parce qu'il n'est pas idiot. Et il a compris, je pense. Oui, je pense qu'il a... Oui, oui. Je pense même que ça... Vous savez, parfois, ce qu'on imagine est pire. Et je pense que ça lui permettrait de... Il se dirait, bon, d'accord, de raccorder les morceaux et de comprendre, finalement. Et de comprendre aussi, d'ailleurs, de mieux vous comprendre, enfin... Parce que c'est plutôt touchant, la façon dont vous en parlez, moi, je trouve, de votre père, de cette histoire. On sent derrière le petit garçon qui... Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se sent humilié et d'humilier quelqu'un devant les enfants. Et peut-être que quand vous alliez dans la famille, du côté paternel, vous sentiez... Ah bah oui, oui, évidemment. Vous vous êtes tous des vies différentes. Bah oui, par rapport aux cousins, vous parlez de vos cousins. Exactement. C'est ça. Vous n'étiez pas tout à fait... On n'avait pas les mêmes vies. On n'avait pas les mêmes vies. On avait les mêmes... Enfin, les mêmes grands-parents. On avait la même grand-mère. Mais on n'avait pas la même vie. Donc, évidemment, il y avait un fossé. Fossé qui ne s'est justement pas creusé. Parce que moi, mes parents m'ont permis d'eux, ainsi que mon frère, de remonter cette échelle. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de fossé à la deuxième génération. Il y a toujours un fossé entre les parents, mais entre les cousins, il n'y a plus. Entre vos cousins, oui, vous avez des relations chaleureuses. Oui, oui. Oui, et le problème, il est là. C'est que, si vous voulez, moi, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être... Je suis dans une impasse parce que mon ami fréquente mes parents. Alors, bon, avec mon père, c'est subtil. Donc, on pourrait penser qu'il peut garder, effectivement, le doute. Mais quand il fréquente mes cousins, il doit se rendre compte, même si... Je sens bien qu'il y a un malaise. Il doit forcément se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Et moi, je n'arrive pas à... Mais est-ce qu'il y a un secret de famille autour de ça ? Non. Est-ce qu'autour de... Non, sincèrement, non. Pas du tout. Non, non, non. Non, parce qu'il y a parfois toute l'hypocrisie de ces milieux argentés où on cache comme ça ou... Non. Non, pour le coup, vraiment, sincèrement, il n'y a aucun secret de famille. Mais quand même, quand même, jusque dans l'héritage, on laisse bien entendre qu'il n'a pas le même père. Donc, il n'est pas logé à la même enseigne. Il n'a pas les mêmes droits que les autres. Et bon, ce qui peut être choquant aussi, d'un point de vue extérieur. C'est comme s'il faisait partie de la famille. Mais en même temps, on lui signifie bien que... Après, c'est générationnel. C'était... Voilà. C'était une autre époque. Oh, ça doit bien continuer, vous savez. Ben oui, oui, c'est vrai. Moi, j'imagine que c'était générationnel. On n'utilise plus les mêmes termes. On n'entend plus aujourd'hui parler, heureusement, en tout cas, de bâtard ou de choses comme ça. On n'entend plus ces termes-là. Mais en revanche, les comportements qui sont associés, l'espèce de déférence, de mépris, de... Je pense que ça peut persister. C'est vrai. Dans les familles, vous savez. C'est vrai. Et c'est dissimulé sous ses rapports d'argent, sous le couvert d'argent. Là, d'autant plus, plus il y a d'argent, plus ça se ressent. Moi, je dis que c'est générationnel parce que la génération suivante, donc la mienne, celle de mes cousins, etc., a complètement fait abstraction de tout ça. En fait, on est vraiment proche. Oui, puis vous, vous avez réintégré le rang. Vous avez redonné. Oui, c'est pas neutre non plus dans l'histoire. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Toute la famille va être réunie, alors, par l'occasion de votre mariage ? Mais oui. Alors, il connaît quasiment tout mes... C'est ça qui est terrible. C'est qu'il connaît mes oncles et tantes. Il est allé chez eux. Donc, si vous voulez, en allant chez eux, ça a aussi contribué au fait que, bah oui, effectivement, la famille vient d'un milieu plutôt sympa. Mais il est allé partout, sauf chez mes parents, en fait. Il a été reçu dans toute la famille ? C'est-à-dire vos grands-parents, vos oncles et tantes ? Mes oncles et tantes. J'ai malheureusement plus mes grands-parents, mais mes oncles et tantes, tous mes oncles et tantes, faites de famille, etc., où on n'aborde pas forcément de sujets financiers, où ça s'est toujours très bien passé. Mais finalement, il n'est pas bête. Il se doute. Il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Bien sûr. Pourquoi, finalement, vous n'êtes jamais reçu chez vos parents ? Qu'est-ce que ça dissimule ? Alors, qui les a rencontrés ? Qui les trouve sympathiques ? Ah oui, complètement. Pour vous dire, à quel point on part en vacances avec eux cet été. Et c'est moi qui suis initiative de tout ça, parce qu'on s'entend vraiment très bien. Donc, dans leur... Oui, c'est ça. C'est plus... Parce que dans les codes, dans les façons d'être en société, ça, il n'y a pas de... Votre père assure son rang, j'ai envie de dire. Et votre mère ? Et votre mère, dans tout ça ? Parce que là, on parle beaucoup du père et de son... Ma mère, elle vient d'un milieu complètement différent, beaucoup plus simple. Donc, il n'y a pas de code à avoir, en fait. Donc, c'est simple à gérer. Et il n'y a que mon papa, il n'y a que ma famille, qui a cette structure. Parce que les autres... Mais il a été très à part, hein ? Il a été... Ça a dû le marquer, enfin... Tout à fait. Bon, là où il aurait pu... Enfin, vous, vous en avez fait un moteur. Là, il y a quelque chose qui, lui, a pu l'inhiber. Et puis, en plus, en termes de patrimoine, il n'a pas hérité du même patrimoine par rapport à ses frères et soeurs, on va appeler. Il n'a pas construit les mêmes choses. Il n'a pas construit les mêmes choses. Parce que, je pense qu'il est handicapé par ça. Oui, il y a quelque chose qui... Il le connaît, d'ailleurs ? Il a connu, ce père ? Non, parce qu'il avait six mois quand son père est décédé. Ah oui, c'est terrible. En plus, même s'il a un décès, c'est pas qu'il est parti... Il ne l'a jamais connu. Oui. D'accord. Et donc, sa mère s'est remariée. Exactement. Elle était mariée avec ce monsieur au départ. Votre grand-père, à vous. Oui, tout à fait. Elle s'est remariée. Et elle a eu trois enfants. Oui, d'accord. Oui, ce n'est même pas une histoire derrière. Parce qu'on pourrait imaginer, c'était l'époque où on parlait de fille mère, enfin d'enfant qui était né en mariage. Mais même pas, quoi. C'est simplement qu'elle a eu la malchance d'être veuve très tôt avec un bébé. Exactement. Donc, il n'y a même pas derrière de scandale, je dis entre guillemets, enfin de choses. Donc, il faudrait taire. Donc, on pourrait avoir honte ou autre. Non, non, pas du tout. Non, même pas. C'est juste... Peut-être que par contre, effectivement, le fait de ne pas être entre guillemets juridiquement reconnu comme... Oui, puis peut-être aussi, on voit quand même dans des familles, parce que c'est un bébé, ou si elle s'est remariée peu de temps après, on voit parfois le nouveau mari qui accueille cet enfant comme l'un des siens, enfin, qui veut lui donner cette place à la fois juridiquement aussi, puis qui parfois même va jusqu'à lui donner son nom, enfin. Alors là, c'est un peu différent, puisque pourquoi lui aurait-il donné un nom ? Il avait un père, votre père, hein. Simplement qu'il est décédé. Mais enfin, qui aurait pu... On voit parfois des gestes, ça existe heureusement aussi, des gestes de générosité dans les familles. Ah, il a été... Il l'a élevé, il l'a éduqué. Mais je pense que mon père, il avait un handicap. Il avait un handicap qu'il a développé tout petit. En tout cas, un mal-être, peut-être. Oui, parce que j'allais dire, vous parlez de handicap, c'est plus, oui, c'est une conscience de... Il avait une place différente dans cette famille. Vous ne connaissez pas les écrits, j'allais dire les romans, mais ils sont très autobiographiques, de Lionel Duroy, de l'auteur, non ? Ah, ben, vous devriez en lire quelques-uns. C'est vrai ? Oui. Parce qu'il y a vraiment... Alors, on est dans un déclassement social, mais là, du côté de la mère. Et j'y pense, parce que quand vous dites... Ça me fait vraiment, depuis le début, ça me fait penser à ça, même s'il y a beaucoup de différences, évidemment. Mais quand même, quand à un moment, là, je ne veux pas dévoiler un peu, mais c'est dans toute son oeuvre. Le dernier roman qu'il a écrit sur sa mère est très beau, d'ailleurs, où il réhabilite un peu l'image de sa mère. Mais sa mère, bon, était... Par exemple, famille, le père avait une grosse fortune. Et puis, à un moment, il y a eu un déclassement, ils se sont retrouvés dans une cité ouvrière. Il décrit très bien tout ça, la honte qu'éprouvait sa mère. Enfin, il en parle très bien. Je pense que vous pourriez... Vous aimeriez certainement, à mon avis, cet auteur. Oui, c'est possible, effectivement. Il écrit, c'est vraiment avec son... Enfin, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais c'est vraiment... Il écrit, j'allais dire, avec son sens. C'est quelque chose de très douloureux, là. Et on sent ce sentiment de honte, enfin, ce poids de la famille, parfois terrible, quoi. Social. Mais c'est exactement ça. Mais c'est pour ça que, par rapport à votre ami, franchement... Moi, j'ai peur qu'il imagine que je lui ai menti. Non, non. Je trouve, franchement, la façon que vous avez d'en parler, c'est très touchant, parce qu'on sent toute... toute l'affection d'un fils pour son père. Ah, oui, vous avez tout compris. C'est exactement ça. Moi, je n'ai pas honte... Enfin, je n'ai pas honte de mes parents. Mais vous avez raison de ne pas en avoir honte. Votre père, il y a toute une histoire dont vous parlez. Enfin, tout prend sens, quoi. Et moi, j'ai juste honte de ce que j'ai fait. Enfin, j'avais honte. Et aujourd'hui... Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai contribué. Je n'ai pas amené quand mon père... Vous le protégez ? Vous sentez qu'il est fragile sur ce plan-là ? Exactement. C'est votre père que vous protégez. Vous sentez qu'il y a une douleur. Il y a une véritable douleur derrière. C'est bien au-delà d'une question d'apparence, enfin, de situation sociale, d'argent. Il y a une vraie blessure d'enfance, d'être différent. On lui a fait sentir. Il y a quand même quelque chose qui... Parce qu'on aurait pu ne pas le faire sentir. Il était tout petit quand ça s'est passé. Mais dans cette famille, il avait une place à part. Exactement. Exactement. Et moi, j'aurais pu très bien ne pas entrer dans ce cercle vicieux parce que j'en avais pas besoin. Oui, mais j'ai envie de vous dire... Oui, mais alors là, c'est là où... Moi, je trouve que... Vous ne l'avez pas fait volontairement. Quand on vous écoute, on sent bien que vous avez été dans cette histoire. C'est très tôt, par votre sensibilité, par cette proximité que vous aviez avec votre père. Il y a toujours dans les fratries, il y en a toujours un qui est plus proche de son père ou de sa mère. Et vous avez senti quelque chose, certainement très tôt, de sa fragilité. Tout à fait. Et vous l'avez protégé à votre façon. Mais ce n'est pas quelque chose que vous avez sciemment mis en oeuvre. Il n'y a rien de vicieux là-dedans, pour reprendre votre expression. Cercle vicieux, vous voyez. C'est un enfant qui, à un moment, vous avez protégé votre père, vous avez entretenu dans cette illusion d'eux. Tout à fait. Et je pense que votre ami est parfaitement à même de le comprendre. Et je trouve même que ça... Enfin, il pourra vous comprendre davantage, peut-être vous aimer d'ailleurs davantage, parce que dans ses secrets, dans ses petits... On a tous des petites, des grosses hontes comme ça. Oui. Et c'est très dur de s'en débarrasser parce que ça devient presque comme une seconde peau. Mais oui. Et on a honte de soi-même, honte d'avoir honte. C'est très compliqué, la honte. C'est exactement ça. Et pourtant, on a... Alors plus ou moins, mais dans les familles, on s'en trimballe quand même pas mal. Et je trouve que... Parce que vous avez dit, oh là là, je ne sais pas comment lui avouer. Il n'y a rien... Au fond, il n'y a rien de terrible. Il y a au contraire toute l'affection, toute la tendresse d'un fils pour son père qui a voulu... Ce père... On a besoin, mon père, ce héros. Bon, vous, c'était mon père, ce héros. Et vous avez grandi avec ça. Et on voit que les enfants, on le voit, même des petits-enfants thérapies s'arrangent très bien des pères qu'ils ne voient pas, des pères qui parfois sont incarcérés et autres, qui s'inventent une image de père, souvent très belle, très costaud, qui leur permet de grandir et de bien grandir. Donc, il ne faut pas avoir honte de ça, quoi. Parlez-en à votre avis. Je vais franchement... Comme vous l'avez fait, là. Comme vous l'avez fait, franchement. Il ne pourra... Enfin, il n'y a rien à dire par rapport à ça, si ce n'est... Non. Comprendre et... Merci d'avoir écouté. Je vous en prie, Mathieu, et puis tous mes voeux, alors un bonheur pour votre mariage. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à une heure sur Europe 1, Caroline Dublanche. Après cette journée harassante pour beaucoup d'entre vous, vous allez maintenant pouvoir un peu respirer, vous poser, vous reposer, vous détendre. Merci d'avoir choisi Europe 1. On est à vos côtés jusqu'à une heure du matin et je vous invite à me parler de vous et à me poser toutes les questions qui vous préoccupent. Le 39 21 est à votre disposition. Numéro que vous pouvez composer donc si vous voulez me parler, mais aussi peut-être pour réagir à un témoignage. Vous pouvez aussi le faire par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. Sergio a été touché par la façon dont Mathieu nous parlait de son père. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'évoquent les livres de Lionel Dubrois, notamment prié pour nous. Enfin, qui est un des plus connus, mais toute son œuvre tourne autour de ça, de sa famille et c'est puissant. C'est vraiment, je vous le recommande. Il y a également la page Facebook, bien sûr, et puis le site europe1.fr si vous voulez donner votre point de vue. Un message encore pour Mathieu. Quelqu'un me dit « Petite, je pensais que mon père c'était Hugo Fray et que ma mère était partie avec un aviateur. Quelle imagination quand on est enfant. » et puis, on se construit tous un roman familial et ça aide à se construire. C'est important. Allez, on accueille maintenant Didier qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Didier. Bonsoir Carole. Bonsoir. Alors moi, c'est un petit peu compliqué et puis c'est vrai que passer à l'antenne, ça fait un peu bizarre. comme j'ai dit à votre collaboratrice tout à l'heure. J'ai une fille qui a 15 ans. En fait, j'ai deux enfants. J'ai un enfant, j'ai un premier enfant avec une première femme qui a 27 ans donc qui a un enfant lui aussi. Donc tout ça, on la se passe. Voilà, ça se passe très bien. Oui, 50 ans, oui. Oui, c'est un très jeune grand-père. C'est plutôt sympa, oui. C'est très sympa et j'ai une deuxième enfant avec une deuxième maman suite à un divorce qui elle a 15 ans. Alors j'ai, si vous voulez, elle a changé de département une première fois. On s'est séparés, elle avait 5 ans quand on s'est séparés. Oui. Donc ça, on a préféré changer de région. Je ne sais pas pour quelles raisons, on a une raison professionnelle à part. et donc, ben voilà, moi je voyais l'enfant pendant les vacances, ça se passait très bien jusqu'au jour à m'appeler où apparemment la petite, ben, où ma fille avait des problèmes psychologiques, il y avait un manque, il y avait pas mal de choses, donc j'ai tout quitté. Aussi bien la personne avec qui je vivais, avec, j'ai quitté mon travail, enfin j'ai tout quitté pour la rejoindre. Je suis resté 5 ou 6 ans auprès d'elle, enfin dans la même ville qu'elle, pour me rapprocher d'elle. Et après, je suis revenu dans ma région de base parce que l'enfant allait beaucoup mieux et voilà, elle avait grandi, elle avait, voilà, tout se passait très bien. Et sa maman a rechangé de région, elle s'est éloignée un petit peu plus. Toujours pour le travail alors ? Oui, parce qu'elle travaille dans le milieu médical et là maintenant ma fille elle est âgée de 15 ans et l'année dernière, enfin jusqu'à l'année dernière tout se passait très bien, voilà, comme une petite fille avec son papa, quoi je veux dire, tout se passait super bien. Et cette année-là, il y a quoi ? Il y a, c'est au mois de mai, là, mes derniers congés, j'ai voulu me rapprocher d'elle pendant mes vacances, quoi, pour la voir, pour la voir, quoi, et en fait, elle m'a complètement ignorée, quoi. C'est comme si... Mais pendant les vacances ou c'était juste le temps de... Vous êtes resté longtemps, en ce moment ? Je suis resté, j'ai voulu passer 4 jours avec elle et elle m'a complètement ignorée. Mais ignorée, c'est-à-dire elle était vraiment très distante avec vous ? Énormément. Je l'ai... Limite agréable, enfin... Je ne l'ai pas reconnue. Déjà physiquement, vous voulez dire ? Peut-être qu'elle avait beaucoup changé ? Non, non, quand j'y prends... On peut changer beaucoup entre 14... Non, 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 Et vous ne lui avez pas demandé ce qui se passait ? En disant, qu'est-ce qui se passe ? Si, si, elle... Je te trouve un peu... Comment ça va ? Moi, je lui ai dit que je te trouve un peu bizarre, je te trouve loin, je te trouve pas présente, enfin, je ne sais pas. Oui, ou soucieuse, enfin, voilà. Elle m'a dit que tout allait bien et en fait, j'ai appris par sa maman que... Enfin, je l'ai appris hier qu'en fait, elle avait un petit copain. Ah bon ? Ça, c'est plutôt bien, a priori, mais peut-être qu'elle l'était... Oui, oui, sans doute, mais bon, voilà, est-ce que par rapport à ça, je veux dire, est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'elle m'a oublié à ce niveau-là ? Enfin, je ne sais pas, quoi. Ah bon ? Vous pensez ça ? Parce qu'elle a un petit copain, elle en oublierait son père ? Ben... Vous ne m'étiez pas sur le même plan que le petit copain, quand même ? Ah non, 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 pas du tout, mais je veux dire, je ne comprends pas... Non, mais c'est intéressant, c'est comme si... Ben, c'est plus la petite fille, oui, il y a eu un changement dans le comportement entre la petite fille, vous disiez, ça se passait très bien comme la petite fille avec son papa, entre-temps, la petite fille est devenue une jeune fille, un peu plus distante, peut-être un peu soucieuse, et peut-être que, aussi, quatre jours, ça passe très vite, il faut recréer une intimité, et puis, il y a un peu une distance qui se met en place à cette période-là de la vie, quand on est une jeune fille avec son père, qui est un peu nécessaire. Dans l'intimité... Parce que moi, j'étais prête, en fait, j'étais prête, si vous voulez, moi, j'étais prêt à refaire comme j'avais fait avant, c'est-à-dire, changer de département pour m'approcher d'elle, mais de par son comportement, je me dis, bon, je ne vais quand même pas tout lâcher une fois de plus pour, voilà, si toutefois... Oui, mais il ne faut pas vous fier à un week-end comme ça de quatre jours où vous l'avez trouvée un peu distante, enfin, elle peut avoir, ce n'est pas forcément lié à vous, d'ailleurs, elle peut avoir, à ce moment-là, un peu des soucis, il se passe beaucoup de choses dans la tête d'une jeune fille de 15 ans. Et forcément, vous n'êtes plus le... C'est compliqué pour les parents, mais vous n'êtes plus que le centre de ses préoccupations quand elle passe un week-end avec vous. Il y a plein d'autres choses, aussi, qui peuvent venir la travailler, la tourmenter, la perturber. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, avec... Parce qu'aux dernières vacances qu'elle est venue, elle est très... Comment dire... Moi, je pense que c'est de la timidité, quoi. Elle est très, très timide. Et même avec son frère, elle n'arrive pas à dialoguer, elle n'arrive pas... Il n'y a pas de conversation. Oui, mais elle n'était pas timide auparavant avec vous. C'est... Avec moi tout seul, si vous voulez, ça va. Mais je vois avec son frère qui a 14 ans de plus... Oui, mais c'est beaucoup. Et puis, ils n'ont pas grandi ensemble, véritablement. Ben, moi, je sais que quand t'as venu en vacances, mon fils était toujours là. Oui, mais 14 ans, c'est beaucoup de différences. Elle, elle était bébé, lui était déjà adolescent. Enfin, oui, ça ne crée pas... Ce n'est pas les relations les plus propices pour avoir une intimité. C'est un homme, votre fils. C'est un père de famille aujourd'hui, maintenant. Oui, c'est vrai. Elle a une période de sa vie aussi où c'est un peu compliqué, l'adolescence. c'est où une jeune fille peut être un peu compliqué de parler. Il y a certaines choses dont on ne parle pas à son père ou à son grand-frère. Enfin, il y a des choses dont on ne parle plus. Si vous voulez... C'est un peu gênant parce qu'il y a de la pudeur qui s'installe. Vous voulez en plus avec la séparation, le peu de fois que je la vois, voilà, moi, je suis peut-être maladroit aussi de mon côté, je pense. Ou alors, je ne vais pas là où elle voudrait que j'aille. Enfin, je ne sais pas. Ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas toujours facile de se retrouver comme ça, de pouvoir la suivre dans ce qu'elle vit quand vous n'êtes pas dans son quotidien. Alors, je ne dis pas que c'est forcément plus simple un quotidien avec des adolescents, mais au moins, il y a quand même un peu un fil conducteur. Alors que là, il y a quelque chose qui n'est pas à recréer parce que le lien, il est là. Mais enfin, si, dans son quotidien, dans ce qu'elle vit, il y a beaucoup de choses qui changent, même entre peut-être la jeune fille que vous aviez encore à 14 ans qui, à ce moment-là, n'avait pas encore peut-être de petite amie. Entre-temps, elle a cette intimité-là aujourd'hui avec un garçon qui fait qu'avec son père, même si elle vous aime toujours autant, il y a une distance même physique qui se met en place et qui est importante et nécessaire à un moment parce qu'il y a aussi de la pudeur qui s'installe dans les rapports. Ce qui ne veut pas dire que vous, en tant que père, vous devez rester ce père aimant et rassuré, protecteur et ne pas en prendre en bras, justement. C'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas parce qu'elle a un petit ami. Bon, oui, elle a un petit ami, c'est bien, mais il n'empêche qu'en tant que père, vous avez toute votre place et toute votre importance. Même si elle n'est plus aussi caline ou aussi tendre que peut l'être une petite fille. Oui, oui, Évidemment. Et ça reviendra d'ailleurs, mais il y a une période où on est un peu embarrassé de soi-même, de son corps, de plein de choses. Et bizarrement, j'ai écouté le témoignage de Mathieu, c'est ça ? L'auditeur précédent ? Oui, Mathieu. Et vous savez un peu le rapport qu'il avait avec son père, comme il disait, il avait honte sans avoir honte. En fait, c'était... Moi, je me demande si ce n'est pas un petit peu de ma faute, tout ça, parce que comme je vous dis, quand j'ai tout quitté justement pour me rapprocher d'elle, parce qu'elle n'allait pas bien psychologiquement, il y avait le manque du père qui est tiré et tout ça, moi, quand je dis que j'ai tout quitté, j'ai tout quitté. Voilà mon emploi, la personne avec qui je vivais, j'avais refait ma vie, tout ça. Et là maintenant, je me retrouve à une période de ma vie où je vis seul, où je n'ai pas de vie sociable, où je suis en déplacement toute la semaine, donc je ne connais personne dans mon entourage, je suis toujours seul, je suis toujours... Alors est-ce qu'elle ne pourrait pas avoir ce style vis-à-vis de moi, quoi, je veux dire, en disant mon père, il vit seul, voilà, il n'a pas de vie ou je ne sais pas, après je me fais peut-être des films. Non, mais c'est important les questions que vous vous posez, peut-être pas tant par rapport à ce que pense votre fille que par rapport à vous-même, c'est-à-dire que... était-ce vraiment la meilleure solution parce que votre fille n'allait pas bien de tout quitter, travail, relation sentimentale, enfin... parce qu'on peut être présent, bon, c'est comme ça, c'est fait, c'est fait, mais il y a un vide dans votre vie. Si vous voulez, moi, le jour où j'ai fait ça, voilà, c'était pour elle parce que j'ai toujours tout fait pour mes enfants. Moi, j'ai une enfance très très malheureuse. Oui, mais c'est peut-être, ça vient de là, peut-être, que du coup, vous voyez, au point de peut-être sacrifier aujourd'hui beaucoup de choses, y compris votre vie personnelle et les adolescents, ils ont besoin de sentir que les parents, ils ont une vie aussi à côté, particulièrement les adolescents. Parce que moi, j'ai tout donné pour eux, quoi, si vous voulez, j'ai pas... J'ai... Voilà. Et c'est... Les années plus tard, les années plus tard, quand j'ai fait ça, quand j'ai vu que je me suis aperçu que j'avais perdu beaucoup de choses, je me suis dit, je me suis posé cette question-là. C'est une bonne question parce que c'est peut-être de ça. C'est peut-être de ça. Est-ce que j'ai bien fait ? Oui, mais c'est une bonne question, je trouve, que vous vous posez. Si vous voulez, maintenant, niveau professionnel, tout ça, bon, j'ai repris ma profession, j'ai tout repris. Oui, c'est tant mieux. Mais socialement, affectivement, enfin amoureusement, je veux dire, j'ai tout perdu, quoi, j'ai plus rien, quoi. Vous pouvez retrouver une relation. Mais pour ça, je pense qu'il faut être prêt, qu'il faut en avoir envie. Mais parce que là, je me retrouve à un stade où, si vous voulez, je me sens vide. Je me sens complètement vide. Alors, il faut vous occuper de vous. Et c'est peut-être ça qu'elle sent, votre fille, d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose, je ne pense pas que je sache faire. Que vous ne savez pas faire quoi ? M'occuper de moi. Ça, ça prend. J'ai tellement donné pour mes enfants. Oui, mais peut-être trop. Alors, avec les enfants, on est toujours, c'est compliqué d'être dans la juste mesure. Même du temps de mes parents, étant adolescents, je faisais tout pour eux. Oui, mais vous me parlez de votre histoire, à vous, et de votre enfance, qui a été difficile. Parce que je pense que ça aperçoit peut-être des choses que moi, je ne me rends pas compte. Les enfants, les adolescents, particulièrement, perçoivent très, très vite les failles chez leurs parents. Et c'est pour ça que c'est souvent compliqué à cet âge-là. Comme eux-mêmes sont en pleine mutation, ils ne sentent très vite pas que chez leurs parents, d'ailleurs, chez les adultes. C'est pour ça que c'est un âge qui est passionnant parce qu'il y a eux-mêmes tellement de choses qui viennent les travailler. Ils sont à l'affût. Ils ont une espèce d'hypervigilance par rapport à tout ça. Et peut-être que votre fille se défend un peu de cet excès, finalement. Et elle sent que ça ne va pas si bien que ça. et que ce n'est pas à elle de vous réconforter. Plus tard, les choses reviendront où elle pourra, quand elle-même se sera construite, quand elle va bien votre fille aujourd'hui. Elle va bien. Vous avez fait ce qu'il fallait en tant que père, veillé, été présent pour elle, fait en sorte qu'elle sente que vous étiez là. Aujourd'hui, bon, elle va bien. Elle a un petit ami. Elle poursuit sa scolarité. Donc, ce n'est pas d'elle dont il faut vous soucier, c'est de vous. Et de ce vide dont vous me parlez et qui vous ramène aussi à votre histoire. D'ailleurs, vous me dites enfant, mais aussi adolescent. Et c'est vrai que les adolescents, c'est important ce que vous faites de vous-même, ce regard que vous portez sur vous-même. Parce que ça vous renvoie, vous aussi, à votre propre histoire d'adolescent, l'adolescence de votre fille. Tout à fait. Oui, mais tout le monde n'en a pas autant conscience. Tous les parents n'en ont pas autant conscience. Ce qu'il y a aussi, c'est que, bon, quand j'ai pris conscience de tout ça, j'ai pris contact avec une psychologue. Et si vous voulez, ben voilà, je me suis... Bon, ça a été compliqué parce que je ne suis pas quelqu'un qui se livre complètement. non, oui. Oh, quand même, peut-être pas complètement, mais je trouve que vous arrivez à parler de vous. C'est facilement, quand même. Mais à cette période-là, si vous voulez, ça a été très, très difficile de me livrer. Et la psychologue, si vous voulez, c'est elle qui m'a dit, bon, ben, on va arrêter là parce que, ben voilà, on n'ira pas plus loin. Enfin, c'était... Ah bon ? Alors que vous commenciez à vous livrer, elle vous dit, on va arrêter là ? mais après un grand moment, quand même, ça a duré à peu près un an. Bon, est-ce que vous aviez envie de continuer, vous, ou plus vraiment ? Ben, j'aurais bien voulu, mais d'après ses dires... Ah mais moi, ça me sidère toujours. Je trouve que ce n'est pas aussi de dire qu'on va arrêter là. Et en fin de compte, elle m'a... Bon, elle ne m'a pas fait... Je ne veux pas dire que c'est une conclusion qu'elle m'a faite, mais elle m'a juste fait comprendre que, voilà, par rapport à ce que j'avais vécu, ben, voilà, ça s'arrêtait là, quoi. Et en gros, elle m'a dit, ben, moi, ce que j'ai compris, ce qu'elle voulait me dire, c'est, voilà, elle me dit, ben, vous avez été relativement brisé et un cœur brisé comme vous, vous êtes, ben, voilà, on ne peut pas faire plus, quoi. Ah bon ? Ben, c'est un peu hâtif comme conclusion. Justement, j'ai envie de dire que tout commence, quoi, parce que, bon, après, on en fait quoi de ça ? Oui, enfin, c'est peut-être comme ça que vous l'avez ressenti. Parce qu'en généralement... Et moi, je l'ai pris, si vous voulez, en pleine face, quoi. Oui, c'est peut-être comme ça que vous l'avez ressenti, comme si, ah ben, oui, mon pauvre monsieur, vous avez vécu des choses difficiles, mon pauvre monsieur, bon ben, moi, je ne peux plus rien faire. C'est pas aussi... Bon. j'ai envie de dire, ça commence justement, là. Et par rapport à ce vide que vous ressentez aujourd'hui, et du coup, ce désir, on sent bien, de vous rapprocher de votre fils. Vous l'avez vécu douloureusement, c'est un peu comme s'il y avait cette distance, que vous avez vécu comme de la froideur ou de l'indifférence qui n'en était certainement pas. Mais c'est vrai qu'un petit enfant est évidemment beaucoup plus gratifiant qu'un adolescent. Parce que le petit enfant, pour peu que vous vous intéressiez à lui, que vous vous occupiez de lui, il va vous donner des tonnes de tendresse, d'affection, il va en redemander. Un adolescent, non. C'est plus comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin d'attention. Évidemment qu'ils en ont besoin. Mais différemment. En revanche, l'important, c'est qu'aujourd'hui, vous avez fait votre boulot. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire ça y est, je ne m'occupe plus d'elle et bien sûr qu'il faut rester présent pour elle. Mais je pense que vous pourrez d'autant mieux être présent pour elle en tant que père si vous le sentez bien. Vous vous construisez un peu une vie personnelle qui ne tourne pas qu'autour du boulot et quand il n'y a pas le boulot, vos enfants. Parce que vous êtes jeunes. Vous n'avez que 50 ans. Donc, vous êtes jeunes pour dire je ne me sens pas ou je vais rester seul. C'est vrai que c'est... En plus, comme vous êtes en... Moi, comme je suis en déplacement toute la semaine, c'est relativement compliqué pour rencontrer des gens, pour avoir une vie sociable. pour... Moi, vous savez, quand je rentre le week-end, ben voilà, je fais... On va dire, c'est tout bête, mais c'est... Voilà, ben je m'occupe de mes affaires personnelles. Vous êtes fatigué, oui, vous faites ce que vous ne pouvez pas faire la semaine. Donc... Voilà, et après, ben... Ça laisse peu de temps. repartir le lundi pour... Voilà, et c'est pas évident de... Vous ne rentrez que le week-end, vous dormez, enfin... Oui, oui, uniquement, oui. Oui, non, je ne dis pas que c'est simple. C'est vraiment pas facile, quoi. À la limite, quand on a 30 ans ou 40 ans, enfin, quand on est plus jeune, bon, c'est peut-être plus facile, mais arriver à un certain âge... Pas sûr, pas sûr, parce que... Les gens ont besoin d'une stabilité, de... Ben, pas certain, ça. Non, non, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que moi, j'entends beaucoup, là, dans l'émission, des femmes qui, justement, de 50 ans, qui seraient désireuses après avoir une vie, une vie conjugale, élevée des enfants, d'une relation sentimentale, d'une histoire forte, d'une complicité à nouveau avec un homme, mais pas forcément de ce besoin. la construction, elle ne passe pas par les mêmes choses, et donc pas forcément par ce besoin d'être, même de vivre ensemble, enfin... Oui, je sais, parce que je suis l'émission, quand même, j'écoute relativement souvent. Donc, vous entendez parfois des femmes comme ça qui parlent de leurs espoirs, de leurs désirs, d'avoir une relation sentimentale, mais sans pour autant... Ce n'est pas comme à 30 ans où on envisage, justement, de construire, d'être dans quelque chose de plus conventionnel, on va dire. enfin, on conformise, quoi. Là, donc, il est tout à fait possible, même en étant là que le week-end, après tout, de vous faire des week-ends un peu plus agréables, qui ne tourneraient pas autour de la gestion des affaires courantes, quoi, ce que vous ne pouvez pas faire. Parce que, pour le moment, vous faites ça parce qu'il n'y a rien d'autre. c'est à peu près ça. en fait, c'est en dialoguant avec vous que je m'aperçois, en fait, c'est toujours autour du même noyau. C'est la famille, enfin, la famille, mes enfants, mon petit-fils. Et moi, je n'existe pas, quoi, en fait. En tant qu'homme, pas beaucoup, oui. J'ai l'impression que je n'existe pas, quoi. Vous existez, si, mais pas... Si vous voulez, après, je m'occupe, enfin, je m'occupe, je fais partie, et encore, quand je peux, quand je peux, quand j'ai le temps, enfin, le week-end me le permis ou autre, d'un club de sport, d'un club de rugby, je ne joue pas, pas en étant joueur, à mon âge, ça y est, c'est fini. Mais je veux dire, je veux dire, m'occuper un petit peu, mais bon, c'est un petit club, vous savez, c'est un petit club, ce qu'on appelle les petits clubs de camp. Oui, mais il faut les faire vivre et ça demande beaucoup d'investissement, oui, de la part de ce club. Donc, si vous voulez, tout le monde se connaît et tout ça, mais je m'aperçois, en fin de compte, que si jamais je fais ça, c'est parce que mon fils, il joue dans ce club. Et vous voyez, en parlant avec vous, je m'aperçois, en fin de compte, c'est toujours autour du même système. Du noyau familial, c'est-à-dire où vous êtes, là, dans ce club, le père de jeunes hommes qui jouent. Je me demande même si des fois, je ne suis pas un petit peu envahissant, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas, je m'aperçois ce soir, c'est bien. C'est bien, oui, non, mais on sent que vous avez une capacité à vous remettre en question, ce qui est intéressant, enfin, on sent, même peut-être trop, parfois, avec votre fille, on vous sent envahi un peu par de la culpabilité, enfin, c'est bien de pouvoir se remettre en question. Je me suis énormément culpabilisé, parce que je me suis dit, bon, c'est peut-être la distance qui nous sépare, qui fait peut-être que, alors, j'en avais parlé avec mon fils, j'ai dit, je vais peut-être me rapprocher, bon, c'est sa demi-sœur, mais je dis toujours sa sœur, c'est son frère et sa sœur. Mais c'est un passage, je crois, Didier, c'est le son. Parce que, ben voilà, je voudrais pas, si vous voulez, moi j'ai tellement souffert de cette chose-là, des parents et tout ça, que ma présence, peut-être, je pense que ma présence est peut-être, enfin, pas de trop, c'est pas ce que je veux dire, mais... Mais si, mais on peut être dans l'excès, quand on a... Vous avez souffert, vous, d'un manque d'attention de vos parents ? J'en ai eu aucune, aucune attention. J'ai eu aucune attention. J'ai même connu des choses que j'aurais jamais dû connaître, vécu des choses que j'aurais jamais dû vivre. À ce point-là ? Oui, oui, oui. Oui, j'ai énormément... Enfin, si vous voulez, dans le moment, pendant cette période-là, je m'en rendais pas compte. Mais j'avais... Oui, j'étais, ben, adolescent, enfin, même enfant, pas adolescent, je veux dire, dès l'âge de 10 ans, quoi. Et j'ai... Voilà, il s'est passé des choses que je pense qu'on peut pas faire vivre à un enfant. Et j'ai tellement... ça a tellement été très très difficile après par la suite que ça tournait dans plein de choses. Ça tournait même... Enfin, je veux dire, toujours à une échelle minime, mais ça tournait un petit peu à la délinquance. Ça a été... J'ai été un gamin complètement perdu, quoi, complètement paumé, jusqu'à l'âge de 22 ans où j'ai eu... Oui, 22 ans où mon fils est né. Et là, après, j'ai complètement changé. et je suis devenu carrément quelqu'un de raisonnable. La paternité vous a apporté un équilibre. Une force a été une force. Vous vous êtes investi à 200%. Il m'a changé à 200%, complètement. Oui. Et il me fallait ça pour comprendre certaines choses. Mais par contre, j'ai jamais dénigré mes parents. Au contraire, j'ai toujours aimé mes parents. Je n'ai jamais... Bon, maintenant, ils ne sont plus là, malheureusement. Malheureusement, j'ai toujours aimé mes parents, quoi. Je n'ai jamais dit à mes parents que c'était des gens pas corrects ou... Non, 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 non. J'ai toujours aimé mes parents. Mais voilà. Je ne veux pas... Ils ne pouvaient pas faire autrement, quoi, avec vous. Vous êtes rendu compte. Mais finalement, je comprends ce que vous me disiez. Vous ne savez pas bien vous occuper de vous parce que, enfant, vous avez été confronté à des responsabilités qui n'étaient pas de votre âge. Peut-être que c'était vous qui étiez le plus mature dans la situation. Et en tout cas, vous vous occupiez peut-être davantage de vos parents que de vous-même. Après, vous avez eu... Il y a eu un moment où vous auriez pu, me dites-vous, basculer dans la délinquance. Mais vous ne l'avez pas fait. Ça aurait pu arriver. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Et quand vous êtes devenu père, ça a été à nouveau... Vous vous êtes investi à fond là-dedans et vous ne savez pas très bien lâcher ça. C'est faire quelque chose pour vous en tant qu'homme. On voit d'ailleurs, c'est quand même pas neutre d'une histoire, une relation affective. Vous quittez tout pour vous rapprocher de votre fille. Comme s'il n'y avait pas d'entre-deux possible d'être présent, bien sûr, en tant que père. Souvent, quand on a eu des manques, évidemment, après, on peut être dans un excès presque. C'est pour ça que ce n'est pas simple. Vous savez, de toute façon, d'être parent, il y a toujours... On fait en fonction de son histoire aussi. Mais c'est là aussi, par rapport à ce que vous me disiez de cette thérapie, que vous aviez décidé d'entreprendre de vous-même, ce qui était une façon quand même de vous occuper de vous. On va dire que ça a été suite à... Ça n'allait pas. ... à un acte assez violent de ma part. Oui, c'est que vous y avez été poussé à un moment. Il y a eu quelque chose qui vous a rattrapé d'une détresse profonde. quand je dis un acte violent, c'est envers moi-même. Oui, j'ai compris, c'est une tentative de suicide. Moi, je n'ai jamais voulu accepter cette version-là. Ah bon ? Qu'est-ce que vous en dites alors de cet événement ? Une détresse. Mais pas... Non, non, je... Oui, vous ne vouliez pas vraiment mourir ? Non. Non, 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 on n'a aucun cas. On n'a aucun cas. C'est important, mais... Si vous voulez, j'étais dans une impasse. Je ne voyais plus rien. Je ne voyais plus... Malheureusement, beaucoup de gens qui se trouvent dans des situations comme ça, ils ne veulent pas souvent mourir. D'ailleurs, si vous voulez, c'est moi qui appelais les secours, c'est moi qui faisais les démarches, c'est moi, donc j'étais quand même conscient, enfin conscient, on va dire entre guillemets, mais voilà, j'ai... Oui, vous êtes... J'ai demandé de l'aide. J'ai dit là, si jamais je ne fais pas ça, on ne va jamais m'entendre. Et... Enfin, je ne savais plus. Je ne savais plus, quoi. de ce qui a suivi, oui, par rapport à la psychologie, oui. Après, ça a été assez vieux. la conclusion, je pense que je l'ai prise comme ça. Moi, je trouve... Je trouve que c'est trop rapide. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que je perçois de vous, une année, finalement, c'est assez court, par rapport à l'enfance que vous avez eue, à votre histoire, et c'est comme si, une fois que vous aviez parlé de vous, dressé ce constat-là, c'est bon, ben maintenant, voilà, vous avez été brisé. Et je trouve que c'est là où il y aurait quelque chose à commencer et où, à mon avis, un soutien psychologique ne serait pas négligeable. Pour parler un peu de, justement, comment vous allez faire en sorte de... Parce qu'on sent que vous êtes très accessible à ça. que ça pourrait vous faire du bien, à mon avis. Moi, j'ai eu l'impression d'une fois qu'elle m'a dit ça, je suis sorti, je suis parti avec mon petit sac de misère, qu'on va dire, et puis j'ai gardé ce petit sac. Oui, mais c'est ça qui ne va pas. Je ne me suis pas libéré de tout ça, je ne me suis pas débarrassé de tout ça. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que c'est comme si vous n'étiez qu'un petit tas de misère et qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Et voilà, si vous voulez, mais c'est pour ça que je vous donne cette image. J'ai l'impression d'être reparti avec mon petit sac de misère et mon petit sac que je n'ai pas su le poser, quoi, et je suis parti toujours, mais c'est toujours avec moi. Mais il y a un moment où vous le trimballez, même si... Donc c'est pour ça qu'il serait important de... Vous l'avez transformé à plein, à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, vous êtes un autre tournant de votre vie, pas le moindre d'ailleurs, vous avez 50 ans, vos enfants sont quasi élevés. Bon, votre fille... Bon, les enfants ont toujours besoin de leur père, mais enfin, vous avez un fils qui, pareil, il va bien, il est devenu père lui-même. Votre fille de 15 ans, elle a besoin de vous, mais différemment, évidemment, mais elle a besoin de vous encore. À 15 ans, on a besoin de son père. Néanmoins, ça vous laisse davantage de temps pour vous occuper de votre vie personnelle aussi, de ce rythme de vie où, à part le boulot, il n'y a pas grand-chose et comme vous dites, ce noyau familial. Et c'est ça, un peu, qui aurait besoin d'une ouverture sur l'extérieur. Parce que vous vous y êtes presque oubliée dans cette histoire. Mais on a une réaction pour vous. Depuis un petit moment, il y a Nathalie qui est au 39-21 et qui aimerait bien vous parler. Donc je vous propose qu'on l'accueille ensemble. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Didier. Si c'est votre prénom. Bonsoir, Nathalie. Didier, je voulais... C'est Didier, votre prénom. Oui, oui. Je voulais vous dire que vous êtes quand même un père formidable. Parce que malgré tout ce qui vous est arrivé, malgré les séparations, vous vous êtes occupé de vos enfants, de cette jeune fille de 15 ans, de cette petite fille qui a eu des problèmes. Moi, j'ai élevé mes enfants qui ont maintenant 24, 23 et 22 ans pendant 21 ans toutes seules parce que le père a décidé de ne plus les voir. Il n'a jamais rien fait. Jamais. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. Donc, moi, je vous tire mon chapeau parce qu'il y a des pères comme vous encore qui lâchent tout pour s'occuper de leurs enfants. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'elle a 15 ans. 15 ans, c'est un âge difficile pour les garçons comme pour les filles. Et qu'un jour, vous verrez, ça vous arrivera parce que ça m'est arrivé. Elle vous sera très reconnaissante de ce que vous avez fait. Vous avez raison. Ça va vous le faire comprendre. Elle vous le dira. Vous n'y attendrez absolument pas. Mais il y aura des mots qui viendront. Et là, vous serez... Je ne dis pas récompensé parce que ce n'est pas une récompense. Voilà, oui. Et vous l'avez fait et je trouve ça admirable. En fait, moi, je ne le fais pas pour qu'on me dise merci. Non, mais ils le feront de même. Parce que moi, c'est un besoin. Non, mais Nathalie a raison. Ce n'est pas le moment de la vie où ils ne sont pas très gratifiants, les ados. Non, ils ne sont pas très gratifiants. Mais ça revient plus tard quand ils sont installés, construits dans leur vie. Mais même pas moi. J'ai mon fils qui a 22 ans qui maintenant travaille à Paris et m'envoie des textos absolument désarmant de tendresse. Il est venu passer deux jours. Il a pris le train de Paris jusqu'à Montpellier pour venir me faire un petit coucou parce qu'il avait besoin de me voir. Il m'a dit, maman, je ne m'étais pas rendu compte de tout ce que tu as fait pour nous. Mais maintenant, je m'en rends compte. Et moi, je ne l'attendais pas à ça. Ça a dû vous faire du bien. On a eu de graves problèmes tous les deux. Je vous remercie d'avoir appelé parce que c'est quand même très réconfortant pour beaucoup de parents qui galèrent un peu à certains moments comme ça avec leurs enfants adolescents. ça vous tombe. J'en ai parlé avec une amie qui est veuve et elle me dit les rapports que j'ai maintenant avec mes enfants. Mais c'est complètement le contraire. On rit, on plaisante, on se prend dans les bras, on a des crises de fou rire. Il faut attendre un peu. Oui, parce qu'il n'y a pas ces rapports de dépendance qui sont encore très présents évidemment à l'adolescence. Parce que si vous voulez, moi j'ai mon fils qui a 27 ans mais on a été séparés avec sa maman aussi quand il avait un âge on va dire 12-13 ans. Et je m'aperçois maintenant il est... Mais alors il ne peut rien faire sans moi. Il ne peut rien faire sans moi. Il m'appelle peut-être deux fois par jour. Enfin voilà, on voit qu'il... Mais ils ont une reconnaissance. Ils ont une reconnaissance. Si vous voulez, comme s'il essayait de rattraper le temps perdu où on avait... Il est devenu père en même temps. Il est devenu père. Mais c'est exceptionnel. Didier, Didier, Nathalie, pardonnez-moi mais vous savez, vous avez été séparés mais ce n'est pas parce que vous avez... Vous ne viviez plus avec leur mère que vous étiez un père absent. Vous êtes bien placé malheureusement pour savoir que les parents peuvent être présents physiquement. L'enfant peut grandir au sein d'une famille et avoir des parents totalement absents psychiquement qui ne savent pas lui procurer la sécurité affective dont il a besoin. Ils sont là mais en fait ils ne peuvent pas le contenir, ils ne peuvent pas le protéger. C'est pas parfois qu'ils ne veulent pas d'ailleurs, ils ne peuvent pas. Ils sont trop pris par leur névrose, leurs problèmes personnels. Donc il faut arrêter de vous dire aussi parce que c'est un peu ce que vous renvoie Nathalie. C'est-à-dire qu'en tant père, ça va, vous avez fait le boulot, vous l'avez bien fait. Simplement maintenant la priorité ce serait de vous occuper de vous. Et j'ai beaucoup de messages dans ce sens-là d'ailleurs de gens qui, encore un là, qui arrive, une maman qui est divorcée, qui a deux enfants, qui dit bravo pour l'attention que vous avez portée à vos enfants malgré les séparations. Mais nos enfants ont besoin de nous sentir heureux. Un père ou une mère qui n'a pas de vie personnelle, ça peut être un peu angoissant pour eux, surtout au moment de l'adolescence. C'est ce que dit quelqu'un aussi. Ça peut être un peu pesant pour votre fille. Finalement, elle a besoin de mettre un peu de distance, dit Odile, parce qu'elle sent peut-être un peu aujourd'hui cette fragilité-là. Et c'est pour ça que la meilleure chose que vous puissiez faire aujourd'hui, c'est de vous occuper de vous aussi et de faire en sorte d'aller mieux. Alors en tout cas, vous réalisiez que vous étiez un peu seule finalement en dehors de la famille je peux vous dire que ça ne va peut-être pas durer parce qu'on a beaucoup de demandes de contacts pour vous, mon cher Didier. Vraiment, j'ai beaucoup de contacts. Moi, je voulais juste féliciter Didier. Oui, je vous remercie, je ne m'impose pas. Non, j'ai bien compris. Je suis beaucoup plus âgée que lui. J'ai 58 ans. Ah, ça, parfois. Maintenant, de toute façon, on peut. Exactement. Et c'est très bien. Avec tout ce qu'on voit. Et c'est très bien. Avec tout ce qu'on voit. C'est une très bonne chose. Mais vous êtes un père formulaire. Parce que celui de mes enfants, Caroline, je peux vous dire qu'il n'y a même plus l'image du père. Il n'y a plus rien. Ils ne veulent pas entendre parler de lui. Si vous voulez, ma plus grosse douleur, c'était de dire, voilà, est-ce que réellement, ayant souffert de moi étant enfant, est-ce que mes enfants ne souffrent pas par rapport à ce que je fais vis-à-vis d'eux ? Non, mais le problème, c'est que vous... Non, mais Didier, c'est là où je pense qu'un accompagnement me paraîtra encore un peu nécessaire. Vous avez arrêté trop tôt, cette prise en charge. C'est-à-dire, au moment où vous, vous parliez de vous, il y avait des choses un peu qui se débloquaient, paf, ça s'arrête. Et en fait, vous projetez en fait vos angoisses, vos angoisses à vous sur vos enfants. C'est important d'en prendre conscience avec vos enfants. Ce n'est pas eux qui souffrent actuellement, c'est vous. Et il est important d'en prendre conscience de ça pour justement vraiment vous occuper de vous. En tout cas, beaucoup de messages qu'on va vous transmettre hors antenne. Il y a Marie qui dit je lui laisse mon numéro au téléphone, je suis moi aussi parent d'ado, j'ai 49 ans. Il y a Clarisse qui vous trouve très émouvant, qui aimerait beaucoup discuter avec vous. Il y a quelqu'un qui dit, il se voulait rappeler la chanson de Linda Lemay, un homme de 50 ans. Elle est belle, cette chanson, je ne la connais pas, mais elle dit j'étais à la place de cette jeune fille plus jeune. et j'aimerais dire à Didier qu'un père qu'on sent un peu seul, un peu triste, ça peut peser un peu sur les épaules d'une jeune femme. Donc il est important vraiment qu'il s'occupe un peu de sa vie. Comment ? Plus qu'une mère ? Je ne sais pas ça. Ah, je pense que... Mais si vous voulez, je me doutais un petit peu. Je pensais qu'il y avait un petit peu de ça aussi, mais voilà, je n'étais pas trop sûr non plus et je ne voulais surtout pas... En tout cas, je trouve Didier, on vous sent accessible à le fait, vous dites, vous aviez un peu peur d'arriver à parler de vous. Je trouve que vous vous livrez très bien à cet exercice-là, avec facilité. J'ai le sentiment que ça vous fait du bien. d'en parler, qu'il y a des choses qui pourraient aussi vous aider un peu à avancer, à avoir un soutien. Trouvez quelqu'un qui serait là, je ne sais pas, le week-end. Il y a des psys qui reçoivent le samedi. Même si c'est une heure, c'est une heure qui vous est consacrée. Et puis, nous, de notre côté, on fait ce qu'on peut, mais Amandine a plein de numéros de jeunes femmes à vous communiquer, une façon aussi de sortir un peu de votre solitude. Oui, c'est vrai, vous avez raison de me reprendre, Nathalie. Vous savez, moi, les jeunes femmes, fou, les jeunes femmes, ça va maintenant. Plus ça va, plus je rallonge. Jusqu'à 70 ans, on est une jeune femme, pour moi. J'ai 58 ans, vous n'avez pas à m'en proposer mon numéro. Vous êtes une jeune fille, Nathalie. Donc, bon, voilà. Une jeune fille, 58 ans, elle est mignonne. Non, mais vous ne m'avez pas proposé de donner mon numéro à vous. Mais Nathalie, je saisis la balle au bon. si vous voulez dialoguer hors antenne avec Didier. J'ai bien compris, les jeunes femmes. Bon, alors moi, je vais aller me recoucher. En tout cas, j'espère avoir aidé Didier d'une... Mais un jour, ça va lui tomber dessus et ça sera le plus heureux des papas. Et quand sa fille sera elle-même mariée et qu'elle aura des enfants, ça sera le plus bon des grands-pères. et tout s'effacera. Il vivra le moment présent et il n'y aura pas plus de meilleur moment. Il ne faut pas vous inquiéter pour votre fille et votre fils, elles vont bien. Donc maintenant, c'est de vous dont il faut vous préoccuper. Merci, en tout cas, Nathalie, pour votre soutien. Et non, 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 en antenne, vous pouvez laisser vos coordonnées si vous le souhaitez. Mon cher Didier, je vous embrasse. Ouh, elle est vexée, Nathalie. Et ne raccrochez pas, Amandine vous reprend en antenne. D'accord ? Merci beaucoup, Caroline. Pour vous donner les coordonnées des jeunes et moins jeunes femmes. Voilà. Allez, il y en aura pour tout le monde. Oh non, non, je ne me permettrai pas. Je vous embrasse tous les deux. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. C'était Chic, I Want Your Love et ça fait plaisir à Fabienne qui en oublie la chaleur et qui danse dans son lit, me dit-elle par SMS. Mais chapeau, hein ? Allez, vous pouvez vous recoucher. Maintenant, on poursuit l'émission jusqu'à une heure du matin et demain, vous allez peut-être pouvoir danser aussi. Je l'espère puisque c'est la fête de la musique. Et vous savez, comme tous les ans, on encourage les jeunes talents, les jeunes et moins jeunes talents. Sinon, Nathalie va me réprimander sur Europe 1. Alors, si vous avez envie de pousser la chansonnette à l'antenne, de nous interpréter un petit morceau de musique, vous êtes les bienvenus. On compte sur vous, même pour mettre l'ambiance. Demain, il y aura des témoignages, bien sûr, c'est une libre antenne comme d'habitude, mais entre deux témoignages, si vous avez envie de chanter et même si vous chantez faux, surtout si vous chantez faux, appelez-nous parce qu'on a besoin, on attend la pluie, on espère la pluie. Donc, Bonsoir Elisa. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, ben, voilà. Je vous sens un peu intimidée, là, subitement. Pardon ? Je vous sens un peu intimidée, tout d'un coup. Ben, oui, parce que ce n'est pas simple de parler comme ça. Je suis un petit peu gênée, mais bon, ça va passer, je crois. Mais oui, on va y aller. Je voulais faire un petit commentaire sur le témoignage que j'ai entendu avant du monsieur, là. Je dis finalement, ben, on est bien tous pareils. Selon ce qu'on a vécu, on reste quand même bien marqués, ça conditionne vraiment ce qu'on vit en tant qu'adulte. Alors, soit on s'en sert, soit on s'en desser, j'ai envie de dire. Par exemple, quand il parlait de ses enfants et de la difficulté, la peur, la crainte qu'il avait de ne pas être à la hauteur avec ses enfants parce qu'il avait eu une enfance un petit peu difficile, enfin, difficile apparemment. Ben, moi, j'ai envie de dire que c'était un petit peu le contraire du fait d'avoir eu une enfance difficile, de ne pas avoir été suffisamment solide et qu'on ne m'ait pas fait confiance. Ben, moi, ça m'a donné envie de faire tout autrement avec mes enfants et je me suis complètement sentie libre et en confiance avec eux et je pense que je leur ai apporté tout ce qu'il fallait pour que ce soit des adultes plutôt pas mal. Voilà. Ben, c'est bien déjà. Vous ne doutez pas de vous sur ce point-là ? Carrément, pas sûr. Franchement, ce n'est pas du tout prétentieux, mais c'est quelque chose que j'ai au fond de moi, même si ça n'a pas toujours été facile, je n'ai pas eu la sensation et je pense que je n'ai jamais voulu être une mère parfaite, justement. Et le fait d'avoir ça au fond de moi en conscience, ça m'a aidée à être le plus naturel possible et à être plutôt pas mal et ils me le disent et je trouve ça en témoignage vraiment super. De ne pas être trop finalement prisonnière d'un modèle ? Parce que vous évoquez la mère parfaite, en tout cas, on n'est jamais parfait, mais il y a des mères qui... C'est presque... Enfin, on tend, il y a presque un idéal, on tend vers cet idéal-là et on peut avoir très peur de ne pas être à la hauteur, justement. Ça peut aussi complètement inhiber. Alors que vous, vous avez eu, au fond, à inventer ce rôle-là. À inventer, à ne pas avoir de repères et à avoir des certitudes en moi, en me disant bon ben, écoute, je vais faire ça, si ce n'est pas ça, je récupère et je leur expliquerai pourquoi je me suis tentée. En gros, c'était un petit peu comme ça tout le long du chemin. Je suis vachement contente parce que ça s'est super bien passé. Tant mieux. Vous avez une bonne relation aujourd'hui avec vos enfants. Oui. Oui. Excellente. C'est bien. C'est réconfortant. Non, franchement, excellente parce que, bon, ça n'a pas été simple pour eux, je pense qu'on va en parler après. Mais oui, franchement, bien. Et au jour d'aujourd'hui, c'est des adultes qui ont 28, 30 et 32 ans et qui sont plutôt pas mal. C'est bien. Ça fait plaisir d'entendre comme ça quelqu'un qui dit ses enfants qui sont plutôt pas mal. Alors, là, ce qui vous amène à moi, c'est plutôt une relation sentimentale si je comprends bien. Oui, je ne suis pas au top dans cette relation sentimentale en fait parce que je me rends compte que c'est difficile parce qu'en fait, je ne trouve plus les mots. J'ai un vide. Mais si, ça va revenir, ne vous inquiétez pas parce que c'est un peu de stress là, vous allez voir. Dès que vous allez me parler de la relation, de ce que vous vivez dans cette histoire, oui, ça va aller parce que vous le connaissez, c'est votre vécu. Donc, ne passez pas un examen. Vous me parlez juste de vous et de ce que vous ressentez. Dès que vous allez me parler de la relation, vous allez voir, ça va aller. Ça va aller tout seul. Donc, j'ai rencontré un monsieur il y a à peu près 4-5 ans et puis, au début de la relation, donc, j'ai 60 ans, au début de la relation, moi, j'étais plutôt pas mal. dans la relation, je me sentais en confiance, je me projetais dans l'avenir, mais de manière très, très posée parce que je ne suis pas quelqu'un qui suis, bon, je suis plutôt posée, réfléchie, donc je me sentais plutôt bien dans la relation, en confiance et puis, lui, c'était tout le contraire, je le sentais dans la retenue, dans le contrôle et moi, à partir de ces ressentis-là, finalement, dans mon comportement, que, je ne sais pas, j'ai attaqué un peu la relation, j'ai été un peu, d'ailleurs, il m'a dit, ça a été provoque, pas agréable du tout, donc j'étais dans une espèce de provocation pour attaquer la relation et pour juste avoir besoin qu'il me dise ce qui tenait à moi qu'en fait, et ça n'a pas eu l'effet escompté puisque je pense que j'ai bien dû l'entitiner et puis, maintenant, c'est l'inverse, on a passé un peu ce cap-là, moi, je suis à nouveau beaucoup plus, ben voilà, j'ai fini ces petites provocations, ces mots pas toujours agréables, enfin, le côté chiant, comme on dirait les bonnes femmes chiantes, quoi, qui vont toujours chercher les choses là où il n'y a pas de problème, en gros, d'ailleurs, il m'avait dit que c'est la première nana que je rencontre qui soit aussi compliquée, alors moi, je lui répondais, je lui dis, ben voilà, ben je ne sais pas si, je ne l'ai pas pris pour un compliment, je lui dis, ben dis donc, tu n'as pas dû dire grand-chose aux autres, parce que... Oui, oui, vous étiez assez cinglante, effectivement, oui, non, mais carrément, sur la défensive, oui, beaucoup, il ne vous rassurait pas au départ, cet homme ? Non, pas du tout, et parce que moi, je n'avais pas l'impression justement d'être compliquée, j'avais juste besoin de comprendre, voilà, donc j'étais compliquée, donc après, tac, un petit coup de défensive là, lui, il répondait un petit peu de la même manière, quoi, et puis, aujourd'hui, lui, alors, il me dit qu'il est plutôt apaisé, tranquille, installé dans la relation, et moi, c'est tout le contraire, je ne me sens plus du tout, tranquille, je me sens insécure, parce que, mais ça, c'est moi, vraiment, je parle, bon, je me sers de la relation, bien évidemment, pour parler de moi, mais moi, je me sens insécure dans la relation amoureuse, et je me dis, mais ce n'est peut-être pas lui, c'est moi, et pourtant, non, il n'est pas toujours facile non plus, quoi, à vouloir contrôler, à vouloir avoir raison, à être fermé émotionnellement, à ne pas être toujours dans l'empathie, tous ces trucs-là, c'est bien lui, mais moi, ça me fait vivre des choses vachement douloureuses encore, voilà, en gros. Oui, vous dites encore, parce que ça vous angoisse quand vous êtes amoureuse, ou ? Je ne sais pas si je suis amoureuse, justement, c'est ce que je disais à la jeune fille Amandine qui m'avait très au téléphone au début, je disais, mais moi, mon gros souci, c'est où commence l'amour, et quand, par exemple, quand on a un souci avec quelqu'un dans la relation, on se dit toujours, ouais, ok, ça va passer, gna gna gna, mais moi, je me dis, mais comment on fait si c'est l'amour si c'est un bout de désamour ou si c'est simplement des étapes à passer, parce que moi, j'ai l'impression que c'est que des étapes à passer, et j'ai 60 ans, vous vous rendez compte, j'ai l'impression que je n'ai pas avancé. Oui, mais on sent que vous avez très peur, enfin, vous redoutez le désamour, dans la relation, il y a ce lien d'attachement, on va dire, c'est le lien d'attachement qui vous plonge un peu dans une insécurité, qui vous rend insécure, comme vous dites, ça, c'est la relation, dès que vous, oui, vous avez toujours l'impression que quand je tiens à quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, parce qu'il y a aussi des amis, les gens sont vous. Oui, c'est ça. On va continuer à se parler, Elisa, mais ce sera dans quelques minutes après le journal de minuit. Restez en ligne, surtout, à tout de suite. Jusqu'à une heure sur Europe 1, Caroline Dublanche. La nuit se poursuit sur Europe 1 et actuellement, c'est le meilleur moment de la journée. Alors, profitez-en un peu pour prendre l'air, respirer. C'est vrai qu'on n'a pas envie de se coucher. Moi, hier, à 3-4 heures, j'étais encore en train de me promener dans les rues et il y avait du monde parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à dormir et qui se promenaient. Ça donne une ambiance très sympathique, je trouve, à Paris. On se croirait tout d'un coup dans une autre capitale. Les gens se parlent. C'est une ambiance très agréable. Je ne sais pas comment ça se passe du côté de chez vous. Si dans la rue, les gens se promènent aussi, un peu dans les villes et villages. En tout cas, nous, on est à vos côtés jusqu'à 1h du matin. La ligne est ouverte, bien évidemment, comme tous les soirs sur Europe 1, 39 21, si vous désirez me parler. Les mails également, europe1.fr, vos SMS par 7 39 21 ou encore la page Facebook de l'émission. Alors, vous êtes nombreux à vous demander si ce soir, parce que ça y est, on est le 21 juin, c'est l'été, la fête de la musique ce soir et on compte sur vous, les amis, pour chanter, pour nous jouer d'un instrument et vous, vous espérez, vous attendez, il y a un suspense. Est-ce que Yves a répété ? Est-ce qu'il sera là avec son clairon ou est-ce qu'il sera enfermé ? Parce que ce n'est pas la fête du cinéma, ça ne commence pas. Non, c'est plus tard, je crois. Mais enfin, je ne sais pas, il sera peut-être en train de regarder un bon vieux film. On ne sait pas. Si Yves sera là, on l'espère, vous êtes nombreux à le réclamer. On verra bien, c'est du direct et en tout cas, tous les talents seront les bienvenus. Allez, on va retrouver Elisa sans plus attendre. Vous êtes là, ma chère Elisa ? Oui. Oui ? Toujours là. Toujours là. Bon, ça va mieux ? Vous voyez que ce n'est pas si compliqué ? Non, 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 ce n'est pas si compliqué, vous avez raison. Hein ? Ben non, quand on parle de soi en général, bon, ça va tout de suite mieux. Donc, vous êtes dans une histoire, ça fait 5 ans quand même maintenant. Oui, justement. Oui, pourquoi justement ? Ben, ça fait quand même 5 ans. Oui, Donc, je me dis que si ça fait 5 ans, on n'est quand même pas maso au point de rester ensemble s'il n'y a pas quelque chose. Même si on se plaint l'un de l'autre, d'ailleurs, on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça, ouais, il y a quand même, alors moi, je qualifierais Geneviève le mot attachement. on est le mot attachement, c'est pas, je t'attache, je te tiens, c'est pas ça. Dans l'attachement, il y a vraiment ce lien qui fait que l'autre vous intéresse au-delà de ce qui peut vous déranger, quoi. Il y a vraiment, je ne sais pas, ouais, il y a un attachement. Oui, parce que vous avez réagi à amoureuse, vous m'avez dit, oh, mais quand je vous ai dit, ça vous angoisse d'être amoureuse, vous m'avez dit, ah, mais je ne sais pas si je suis amoureuse. Ouais, mais ça, je pourrais répondre ça assez fréquemment. J'avais peur, en fait, vous avez peur de, vous l'avez dit d'ailleurs, finalement, en deux mots, vous avez tout résumé, que quand il y a un attachement pour quelqu'un, quand vous vous sentez attaché à quelqu'un, vous avez peur, de perdre cette personne, homme ou femme. Oui. Est-ce que, est-ce que je peux parler des trucs d'avant pour essayer de comprendre vite fait un petit peu le maintenant, finalement ? Bien sûr, oui, j'allais, oui, oui, oui. Alors, en fait, c'est vrai que, quand j'étais, je suis enfant de fille mère, qu'on disait à l'époque, qu'on ne disait pas d'être célibataire, à l'époque, on était traité un petit peu de bâtard, de tellement que, qu'on disait, parce que voilà. Elle avait quel âge, votre mère, quand vous êtes née ? 20 ans. 20 ans, d'accord. Et pour quelle raison votre père n'a pas pu rester auprès d'elle ? Au voyage, il est parti quand elle a su qu'elle était enceinte. D'accord. Et du coup, ma mère a été mise à la porte de chez elle et elle était en famille et elle m'a placée en nourrice dès l'âge de trois semaines. Et je suis restée chez cette nourrice jusqu'à 12 ans, à peu près, et ma nourrice est décédée. Et c'est là, c'est la raison qui m'a fait retourner avec ma mère qui s'était remariée, qui s'était mariée, tout simplement, parce qu'il n'était pas, qu'il s'était mariée. Oui. Et pour moi, c'était, en nourrice, c'était déjà des bénis, quoi. J'avais l'impression d'avoir, enfin, j'ai des souvenirs, je pense que j'ai puisé mon énergie et la force. En moi, je l'ai puisé ces années-là, quoi. J'étais élevée par une dame et ses filles. C'était génial. Vous étiez aimée par cette dame. Elle était tendre avec vous, cette nourrice. Ah, mais j'ai l'impression que j'ai reçu tout ce qui, était nécessaire pour arriver à me construire par la suite. Enfin, du moins, je m'en suis servie. Alors, bien entendu, ma mère était très présente parce qu'elle était très présente. Elle s'occupait de tout ça, quoi. Enfin, elle venait me voir, mais quand j'entendais, je me souviens toujours, quand j'entendais ses pas dans une escalier en bois, je me cachais parce que moi, j'étais trop bien. Je ne voulais pas qu'on me récupère tout de suite, quoi. J'étais bien. Et comment elle se présente ? Vous saviez que c'était votre mère, déjà, petite, comment ? Oui. Oui, oui, oui. On me disait, ma nourrice me disait, il y a ta maman qui va venir, la, la, la. Oui, c'est ça. Elle vous a parlé. On a toujours eu un contact. Parce que votre mère, quand elle s'est retrouvée enceinte, donc de vous, sa famille l'a mise à la porte. Oui. Donc, elle a dû travailler pour subvenir. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas s'occuper de vous, bébé, qu'elle vous a confiée à cette nourrice. pendant qu'elle... Tout à fait. Donc, pour moi, c'était un acte d'amour et je n'ai aucun reproche. Oui, bien sûr. Elle n'avait pas le eu, elle n'avait pas d'autre choix à ce moment-là. Il fallait bien qu'elle vive et qu'elle vous fasse vivre aussi. Tout à fait. Et ça n'a pas été simple pour elle. Et après, quand ma nourrice est décédée, je me suis retrouvée amputée. J'étais perdue. Elle est décédée ? Vous aviez 12 ans. Elle est décédée brutalement ? Accident de voiture. Oui, donc du jour au lendemain, votre vie a basculé. Après Noël. Après Noël. Et voilà. Bon, bref. Et je me suis retrouvée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Mais vraiment, je revis le moment, c'est un truc. Moi, j'étais perdue. Et depuis ce jour-là, eh bien, après, je suis allée chez ma mère qui était mariée. Bon, je connaissais, j'avais suivi la vie de ma mère. Je connaissais son mari. Voilà, il n'y avait aucun souci. Donc, mon père, en l'occurrence, j'ai eu son nom. Vous portez son nom, c'est ça ? Oui, oui, oui. Alors, il n'y a eu aucun problème. Mais avec eux, si vous voulez, il n'y avait pas l'amour comme un enfant a besoin. C'est-à-dire, je prends du temps avec toi, je m'intéresse à toi, tous ces trucs-là. Et il y avait plus ou moins le côté matériel, parce que pour eux, la vie n'était pas facile, mais tout ce qu'ils pouvaient faire, ils le faisaient, ils pensaient à moi. Et moi, après, j'étais en pension. Ce qui fait que je n'ai jamais grandi avec eux. Et à 17 ans, je me suis fait renvoyer du lycée et je suis partie à l'étranger. Ah oui ? Vous êtes partie ? Qu'est-ce que vous êtes allée faire alors à l'étranger ? Je me suis dit, je vais aller au père, comme ça, j'aurai toujours l'opportunité d'apprendre un petit peu l'italien, un petit peu l'anglais. Oui. Mais c'était une fuite parce que j'étais bien nulle part, il fallait que je parte. Donc, je suis partie. Oui, mais il faut pouvoir le faire, quand même. Vous trouvez ? Oui. D'accord. Et puis, j'ai fait des rencontres plus ou moins, vous imaginez, 17, 18 ans, 19 ans. Votre mère vous a laissé partir et il n'y a pas eu... Je pense que... Je pense qu'elle n'avait pas mis suffisamment d'autorité. Comment dire ? Elle ne savait pas faire. Mais je ne vais pas lui reprocher ça. Il y a des gens qui ne savent pas faire. C'est compliqué parce qu'elle ne vous avait pas tout bébé. Enfin, ce lien qui se construit comme ça, c'était avec votre nourrice et elle a récupéré un truc. Même si elle venait, mais elle ne l'était pas dans votre quotidien. C'est le quotidien qui construit ce lien. Elle s'est retrouvée avec une jeune fille. Je ne peux pas. Et dans ma tête, moi, je me sens vraiment sereine de ce côté-là. Encore aujourd'hui, la relation est difficile, mais je ne peux pas lui en vouloir. Et je l'aime énormément parce qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Ça a été vachement dur pour elle. Mais par contre, on n'a pas pu tisser ce lien d'amour, justement, ce que moi, j'ai pu faire, construire avec mes enfants. Et ça, c'est un truc. Vous ne l'avez pas. Alors, je ne vais pas me retourner sur mon soeur en disant, ma pauvre chérie. Mais vous ne l'avez pas. Quoi que vous fassiez, ça reste un manque. Oui, mais vous l'avez connue avec cette nourrice. Oui. Parce qu'heureusement, elle avait, là où votre mère avait choisi, enfin, elle avait choisi quelqu'un de bien pour s'occuper de vous. Carrément. Elle devait sentir aussi qu'elle était bien pour vous, que vous étiez bien avec elle. Ah oui, 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 oui. Mais après, moi, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que j'étais en colère de vivre. Enfin, j'étais en colère. dans ma tête de gamine, bien évidemment, on me laisse tomber. En colère quand vous vous êtes retrouvée après l'accident de votre nourrice. Oui, oui, je dis, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Mais surtout que ça a été d'une brutalité inouïe puisque du jour au lendemain, votre vie bascule. Voilà. Et puis après, j'avais une espèce de colère en moi. Oui. C'est une colère que j'ai tournée de manière positive puisque j'en ai fait une hargne, enfin un truc où finalement, déverses-toi, bats-toi, tu ne vas pas te laisser faire. Mais la chose que je n'ai pas réussi à faire, et ça, c'est encore un peu traîné aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que je me suis, ça, j'ai l'impression que je ne me suis pas donné la chance de rencontrer des gens qui pouvaient me faire du bien. Parce qu'entre-temps, il y a des difficultés. Dans vos relations amoureuses, vous voulez dire ? Oui, oui. Dans les hommes que vous avez rencontrés ? Oui. J'ai choisi de rencontrer des hommes qui n'ont pas été gentils. Oui, mais il y avait un manque du côté du père. Même si vous me dites que le mari de votre mère vous a donné son nom, mais il est intervenu tard dans votre vie. Et après, pour dire encore, bon, là, je vais être très bref, je ne vais pas m'étaler dessus, mais quand même pour comprendre aussi, et moi, je dis que quelque part, je m'en suis super bien sortie, il est évident qu'à un moment ou à un autre, j'ai voulu retrouver mon génisseur. Et je l'ai retrouvé, ça a été la catastrophe, parce que voilà, je... Pourquoi ? Parce qu'il vous a, vous vous êtes sentie rejetée à ce moment-là ? Ben, je vais vous... La phrase que j'ai eue quand je l'ai rencontrée, c'est, je suis désolée, je ne peux pas être ton père si je te regarde, c'est avec les yeux d'un homme pour une femme, mais je suis tombée dans les clés. C'est très violent. Oui, c'est très déplacé, oui, il aurait pu... Il ne s'est pas rendu compte, c'est très violent de vous renvoyer ça, du désir, finalement. Et finalement, on se retrouve comme ça. Vous aviez quel âge quand vous l'avez rencontré, quand vous avez fait cette démarche ? Ben, 17 ans, c'est à partir de là que je suis partie. Ah oui, je comprends mieux aussi que vous soyez partie. Oui, c'est très angoissant ce qu'il vous a renvoyé. Et puis, entre-temps, pour être... Parce que c'est vrai, c'est super gênant de parler comme ça. Après, bon, il y a eu des attouchements de la part d'une tante et là, je me suis tue aussi, on ne m'a pas crue. Et j'avais l'impression d'être celle, finalement, qui n'était entendue nulle part. Et pourquoi vous me parlez de ça ce soir, finalement ? Qu'est-ce qui fait que vous éprouvez le besoin de parler de tout ça ce soir ? Ou vous replongez dans votre histoire, là ? Pour être entendue, justement, et publiquement aussi ? Oui, mais alors, à la fois, il y a ça aussi, à la fois, ça me gêne. Il y a une espèce d'ambivalence. Et à la fois, pour comprendre ce que je vis aujourd'hui... que vous ayez une forme d'ambivalence par rapport à tout ça, parce que vous n'en avez jamais parlé en privé, en thérapie, dans votre histoire ? Si. Si, vous avez fait une démarche. Ah oui, oui, oui. Mais pourquoi, par rapport à cette histoire que vous vivez, en quoi ça remue, cette histoire remue, tout ça, là, ce passé ? Eh bien, ça me fait toujours une espèce d'insécurité. Oui. Où je me sens jamais sécure, où j'ai l'impression que, finalement, il va toujours se passer quelque chose de... Oui, que ça peut basculer. Et puis aussi, du côté des hommes, c'est compliqué. Quand vous nous parlez de la réaction de ce père, de ce géniteur, plus exactement, les retrouvailles... Ce qui est difficile aussi, c'est que moi, j'ai vraiment la sensation de me connaître. Alors, sans prétention, je dirais que je suis quelqu'un qui a des vraies valeurs morales, qui suis plutôt positive et optimiste, et qui est vraiment l'amiac, j'ai envie de dire, et la personne avec laquelle je suis en ce moment, elle me voit complètement différente de ce que je suis, et ça me perd. Je me dis, mais comment... C'est-à-dire, comment vous voyez cet homme ? Elle me voit comme quelqu'un de pas marron, de pessimiste, tout ce que je ne suis pas. Et moi, ça me blesse. Vraiment... C'est aussi une partie de votre personnalité que vous lui renvoyez à lui, là. Ce n'est pas que vous, évidemment, mais c'est que vous lui renvoyez quelque chose de cet ordre-là. Peut-être parce que vous êtes angoissée. Il note que ça, de ma part, voilà. Et moi, je vous dis, elle reste, alors finalement... Mais peut-être... Il connaît votre histoire, cet homme ? Mais ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas son problème. Ça ne l'intéresse pas ? C'est ce qu'il vous dit ? Oui, c'est du passé, voilà. Oui, mais là, ça manque un peu de compréhension, là. Je comprends aussi que ça vous braque un peu parce que ça explique aussi celles que vous êtes devenues, certaines de vos peurs, certaines de vos réactions. Bien sûr que c'est du passé, mais enfin, on se construit aussi en fonction de cette histoire-là. Il n'est pas réceptif à ça, lui. Il est très différent de vous, cet homme. Mais bon, il peut vous apporter beaucoup par plein d'autres plans, mais il n'est pas très tourné vers l'introspection, contrairement à vous. Non, pas du tout. Parce qu'il a peut-être un parcours, lui, plus simple. Peut-être ça a l'angoisse de se pencher là-dessus, au fond, lui. Je pense. Je pense. Et puis je pense, honnêtement, écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas trop. C'était avant. Oui, mais ça doit. Il y a des personnes comme ça qui n'ont pas trop envie de se tourner vers le passé, enfin, vers l'introspection. Qui sont peu tournées vers l'introspection. ça les ennuie, ça les embaisse. C'est une façon de se défendre de quelque chose. Mais l'important, c'est ce que vous vivez avec lui aussi. Cette relation, comme vous dites, ça fait quand même cinq ans que vous êtes ensemble, vous êtes bien ensemble. En revanche, peut-être que ça mériterait, si par rapport à cette insécurité que vous ressentez et qui est liée à votre histoire, évidemment, ça mériterait peut-être d'en reparler ponctuellement pour que ça n'envahisse pas, pour que ça ne gangrène pas votre relation. Oui, mais alors justement, moi j'en parlais quand vous disiez pourquoi vous appeliez. C'était que je me posais justement la question. Je dis, elle est où la limite entre... Je ne sais même pas si je vais pouvoir... Entre... Jusqu'où on peut aller ? Parce que moi, je ne me sens plus forcément heureuse de le fait de ne pas être peut-être des fois suffisamment entendue. Oui, mais ça c'est... J'entends ça, mais le problème, c'est que vous me parlez davantage, vous m'avez parlé davantage ce soir, de votre histoire personnelle, de votre parcours, que de la relation avec cet homme. Mais parce que vous l'avez dit vous-même, depuis que vous êtes enfant, vous avez le sentiment de ne pas être entendue. Donc cet homme, dans certaines choses, appuie là-dessus à nouveau. mais enfin, ça serait dommage que cette histoire-là, vous remettiez tout en question parce qu'il y a des choses de votre histoire qui restent douloureuses. Et je pense que ça, vraiment, il faudra en parler. On sent que vous avez besoin de le faire. Mais pas cet homme, je pense. C'est peut-être pas le mieux placé. Et puis ça serait peut-être pas une bonne chose pour votre relation, d'ailleurs. Il vous apporte autre chose. De toute façon, je n'en parle pas, je n'en parle plus du tout. C'est clair. C'est clair. Mais en revanche, vous pourriez peut-être vous reprendre un peu, ponctuellement. Parce que le travail, vous l'avez fait, vous m'avez dit. Il ne s'agit pas de... Vous en parleriez différemment. C'est-à-dire plus en l'encrant dans ce que vous vivez aujourd'hui, dans cette histoire, dans cette relation. Bon, il y a quelque chose un peu de cette insécurité. Vous n'allez pas reprendre tout à zéro et refaire tout le fil. Je n'ai plus du tout envie. Non, mais je comprends. Mais vous en parleriez différemment en l'accent plus, en l'articulant à votre présent. Oui, peut-être. Pour peut-être faire la part des choses. C'est-à-dire que cet homme, vous ne mettiez pas sur le compte de cette histoire quelque chose qui est... Plus ancré, plus profond. Oui, plus profond. Oui, qui est vraiment... Alors, c'est marrant. Je pensais franchement pas dire tout ça ce soir. Puis en fait, en parlant, on se rend compte que il y a toujours ce besoin d'aller chercher au fond. Oui, mais ça se comprend parce que vous l'avez dit aussi. C'est-à-dire que vous avez peur quand vous êtes attachée, que les choses s'arrêtent. Or, tant que vous étiez dans ce temps de provocation, vous attaquiez la relation. C'est le terme que vous utilisiez. Vous aviez le sentiment d'avoir le contrôle dessus. À partir du moment où lui s'est apaisé, comme si les choses rentraient dans l'ordre, c'est là que le danger peut survenir. C'est-à-dire qu'à un moment où vous étiez aussi dans votre vie, installée, il y a cet accident et tout bascule. Et ça, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne se débarrasse jamais complètement de son enfance. Mais en tout cas, on peut faire quand on sent qu'il y a du passé comme ça de l'enfance qui ressurgit et qui devient un peu menacé un peu le présent, ça vaut le coup de se repencher un peu dessus. Oui, OK. Pour justement faire la part des choses, laisser ce qui est au passé et vraiment vivre ce que vous avez à vivre avec cet homme qui, par son côté, peut-être est plus terre-à-terre, vous fait du bien par certains côtés, là. Finalement, vous pouvez aussi vous ancrer. Mais c'est vrai, comme je vous disais tout à l'heure, c'est étonnant parce que je ne pensais pas parler de tout ça et j'en reviens à cette histoire de passé alors que je n'avais pas du tout prévu d'en parler. Et c'est vrai que ça montre bien que quelque part, c'est quand même super présent malgré tout. Et au quotidien, je n'ai pas l'impression de le vivre comme ça. Oui, oui, oui. Mais ça, je comprends, bien sûr. C'est tout à fait le contraire. Mais nos vies, elles sont toujours faites de films qui se superposent. Et le film du passé, même si on n'en a pas conscience, comme vous le dites très justement, on vient toujours se juxtaposer à notre présent. C'est un peu ce qu'on voulait. Oui, et c'est ce qui fait que d'ailleurs, on ne s'explique pas parfois certaines de nos réactions ou que notre entourage ne s'explique pas certaines de nos réactions, de nos emportements, de nos colères, de notre agressivité, parfois de réactions violentes, de choses... Parce qu'il y a ce passé qui vient nous... Des fois, on a l'impression que ça sort de vous, qu'on ne maîtrise pas. Comme des fulgurances. Il y a toujours de l'infantile qui vient nous rattraper, quel que soit notre âge, de toute façon. C'est très primaire comme réaction, je trouve. Et en plus, on voudrait... Moi, je n'aime pas, je n'aime pas du tout ça. Ça me dérange complètement. Évidemment, parce qu'on n'aime pas ce qui est hors de soi, ce qui ne nous paraît pas être nous-mêmes. Alors que justement, c'est aussi... Ça nous dit beaucoup, ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. Ça fait moche. Oui, mais il faut savoir qu'on est tous faits de ça, pétris de ça, plus ou moins. Mais c'est ce qui est... C'est ce qui est intéressant aussi. En revanche, quand je vous dis ça revient avec une insistance un peu trop accrue, ça vaut le coup de se repencher un peu dessus pour ne pas se laisser trop envahir quand même. Et surtout, quand on a des histoires, enfin, un moment, des traumas, des choses qui expliquent largement ce sentiment insécure que vous avez en même temps. Ce qui n'empêche pas que par ailleurs, vous vous êtes construite, vous avez aimé, vous avez eu vos enfants, dont vous êtes fière. Mais comme le dit Osiris, c'est un moment, savoir s'accepter avec tout ce que l'on est, tous ces... C'est nous, ça, profondément. Oui. C'est ce qui fait... C'est important de pouvoir l'accepter. C'est ce que la plupart des gens n'acceptent pas et le transpochent chez les autres. C'est la paille dans l'œil du voisin, etc. Tout ce qu'on ne supporte pas chez soi, on va le projeter souvent chez l'autre. On fait tous plus ou moins ça, un minima. Mais beaucoup de gens font ça. C'est là que vous regarderez, comme vous constatez, il y a des... sur plein de points, des traits de personnalité, des choses qu'ils n'acceptent pas. Au fond, sans le savoir, ils parlent d'eux. Oui, oui, oui. Bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Bonne nuit. Oui. Merci en tout cas de nous avoir parlé avec beaucoup de sincérité. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, on pense à vous tous qui souffrez beaucoup de la chaleur en ce moment et les boulangers dans la fournil. On pense à notre pauvre Mimi. Il m'envoie un petit message en disant « Mais j'ai tellement chaud que j'ai l'impression d'avoir une deuxième peau faite en farine. » Oh là 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 là, mon pauvre Mimi. C'est vrai que là, il y a vraiment tous ceux qui sont dans le BTP, les couvreurs, enfin, tous les boulangers comme vous. On a hâte vraiment de redevenir à des températures plus clémentes. Courage. Ben, Sergio me disait « Tiens, il m'avait envoyé un petit message là où il était. Il y avait des orages. Je ne sais pas où il était d'ailleurs. Je le retrouve plus en petit message. Il disait « Qu'est-ce que ça fait du bien de beaux orages là. On espère que ça va arriver aussi dans votre région. » on accueille maintenant Marie. Bonsoir. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Et vous ? Oui, oui. J'ai mis le haut-parleur. Je ne sais plus comment on l'arrête. Je vais essayer de... Ben, écoutez, ne le dites pas parce qu'Andréas il ne s'est rendu compte de rien. Ah bon ? Et à l'antenne ça ne s'entend pas. Donc, tant mieux. Parce que parfois nous, ça nous fait un peu de l'arsen, de l'écho. Là, vous me faites rigoler, c'est bien. C'est parce que... Je vous appelais parce que j'ai mon mari qui est en EHPAD, en établissement pour personnes âgées et dépendantes. Il a eu une maladie orpheline à la retraite et je l'ai gardée jusqu'au bout. Maintenant, il a 77 ans. Il a eu la retraite à 55 ans. Il était cheminot. Il est tombé malade à ce moment-là. mais c'était pas... C'était une maladie comment... Dégénérative à évolution très lente. Donc, il avait du mal à marcher. Il marchait tout doucement. Enfin, il faisait des petits pas, tout ça. Bon, mais ça fait rien. On sortait quand même. On allait quand même un petit peu en vacances. On avait une vie quand même bien. Vous arriviez quand même à vous faire une vie agréable à tous les jours. Oui, oui, tout à fait. Oui, Vraiment bien. Et puis, après, c'est sûr, il a mis 25 ans avant de... C'était vraiment à évolution très lente. Avant d'être... Je l'ai gardé jusqu'au bout parce qu'après, il marchait avec une canne. Après, c'était mon bras. Oui, c'était mon bras. Il ne voulait pas la canne. Après, c'était la canne. Après, c'était le déambulateur. Et après, c'était le fauteuil, le fauteuil roulant. Et je l'ai gardé jusqu'au bout à la maison. Mais je suis en appartement, je suis en location. Mais je ne pouvais plus. Je suis tombée malade. Je ne pouvais plus. Je suis tombée malade, vraiment malade. Et alors, il est en EHPAD. Et maintenant, depuis qu'il est là, ça fait deux ans et demi depuis qu'il est là-bas, je vais le voir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas. Si, cet hiver, je n'y suis pas allée parce que je suis tombée malade. Je fais une bronchite. Mais sinon, je ne suis que m'attirée. Et lui, il me dit, mais non, ma chérie, il dit, vis ta vie. Sors, va avec des copines. Va te promener. C'est gentil. Il voudrait quand même que vous vous occupiez quand même de vous, que tout ne tourne pas. C'est gentil. Il reste très prévenant vis-à-vis de vous. Oh oui. Oh là là. Oui, mais il m'a dit quelque chose. Je ne sais pas comment le prendre. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai eu mal au cœur et en même temps, je me dis, c'est une preuve d'amour. Vous allez me dire, vous, ce que ça veut dire. J'en ai parlé à une amie de ce que je vais vous dire, de ce qu'il m'a dit. Et mon amie m'a dit, oh, mais qu'est-ce qu'il est généreux, ton mari. Mais qu'est-ce qu'il est généreux. Ah ben ça, c'est ton mari qu'elle me dit. Il m'a dit, il m'a pris la main et puis il m'a dit, tu sais ma chérie, il m'a dit, tu sais que je t'aime beaucoup, mais il m'a dit, tu sais, si tu avais un ami, ça me ferait mal au cœur, mais je comprendrais. Je ne sais pas. J'ai dit, oh, pourquoi tu dis ça ? J'ai dit, tu sais que je ne le ferai jamais. Oui, mais il prépare, enfin, il se dit qu'il ne sera pas toujours là auprès de vous et qu'il voudrait que vous, vous continuiez à vivre et que ça pourrait le rassurer de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de vous, que vous ne soyez pas seule. Ah oui, c'est pour ça alors. Moi, je l'entends comme ça. Comment vous l'entendez, vous ? Je ne dis même plus, je ne sais pas. ce n'est pas du tout de ça. Non, bien au contraire. Bien sûr que si, ça doit lui coûter, même, et il le dit, mais vous êtes, il sait, lui, que malheureusement, son état ne va qu'empirer et qu'il ne sera toujours là et que de toute façon, il ne peut plus prendre soin de vous comme il aurait aimé le faire. C'est ce qu'il me dit. Eh oui, et que ça le... ça pourrait le rassurer de savoir qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous. Comme il a fait, lui. J'ai bien fait de vous appeler parce que je l'avais pris, je ne sais pas comment, je me suis dit, mais pour qui il me prend ? Je ne suis pas une femme comme ça. Évidemment, évidemment. Oui, c'est... Non, c'est... Je rejoins le point de vue de votre amie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'amour dans... Il y a un amour comme on peut le voir rarement, mais comme on peut le voir parfois qui évolue comme ça au fil du temps où lui, il est déjà un peu... Je suis... Ma vie, c'est... Ma vie, c'est... Le matin, je me lève, je fais ce que j'ai à faire dans mon appartement. Bien sûr, comme tout le monde, je fais mes cours, je fais m'en manger, je me nourris bien, je fais... Je mange pas de conserves, ni de... Je cuisine. Je cuisine. Mais comme je suis très fatiguée avec ma maladie, je me repose l'après-midi. Et puis au début, quand il était là-bas, ça fait deux ans et demi qu'il est parti. Quand il était là-bas au début, j'y allais vers deux heures, deux heures et demie. Et puis comme ils ont beaucoup de jeux, du Scrabble, ou des chansons, des animations, quand il me voyait arriver, il me disait, ma chérie, on va retourner dans la chambre, je serai avec toi. Alors après, je me suis dit, non, faut plus que je fasse ça, faut que je le laisse faire les jeux qui soient un peu avec les autres, à s'amuser, à faire ça. Et puis moi, j'apprête à quatre heures, une fois que je me suis reposée, je descends à l'hôpital et je vais à côté de lui et je reste jusqu'à sept heures le soir. Ça a dû être douloureux, cette séparation. Oh là là ! Ma vie, elle est... Puis alors, c'est drôle parce que, comme je disais à Amandine, c'est drôle parce que, quand il était là, à la maison, à l'appartement, j'avais quelqu'un, une dame de la DAPA qui venait pour laver, l'habiller, tout ça, m'aider, tout ça. Et c'est drôle, quand il était là, j'allais à droite à gauche, il ne me disait pas de promener. J'adorais faire les boutiques, tout ça, on n'achète pas toujours, bien sûr. Regardez où j'allais boire un thé avec une amie ou un café ou je ne sais pas, où on prenait la voiture, on allait un petit peu à droite à gauche. Quand il était là, et maintenant, c'est paradoxal, maintenant qu'il n'est plus là, j'ai tout mon temps, il me le dit et je ne le fais pas. Je suis, c'est comme une drogue. Je suis, il faut que je, il faut que je touche la main, il faut que je le sente, il faut que je le vois, il faut que je, il faut, des fois, je me dis, oh là là, pourvu qu'il ne meure pas avant moi parce que, je ne sais pas, je serai perdue, je ne sais pas comment je ferai. Alors, j'enlève cette idée de ma tête. Il le sait, il le sait, il le sent et c'est sa façon à lui de vous aimer, de vouloir vous protéger. Il était, vous étiez un couple très, c'est un magnifique témoignage d'amour qu'on nous livrait là. L'amour qui va au-delà du vieillissement, de la maladie, de... Oui. Quand je vais à l'hôpital et puis que je vois depuis deux ans et demi, je vois tout le personnel, ils me connaissent maintenant, j'y vais tout le temps. Ils me disent, oh, vous savez, votre mari, quand il parle de vous, il a tout dit. Oui. Et j'ai dit, moi, c'est pareil. Oui. Oui, ils sont, l'équipe est certainement bouleversée d'entendre des témoignages comme le vôtre. Je ne sais pas, mais... C'est rare, si, de parler de... Vous êtes mariée depuis combien de temps maintenant ? J'ai été mariée la première fois, 13 ans, avec un monsieur qui m'a battue deux mois après mon mariage et j'ai eu trois enfants. À 13 ans, vous avez été mariée ? Oui. Est-ce que... Oui. Oui. Et puis, j'ai un enfant, j'ai eu deux enfants, trois enfants, j'ai perdu le troisième à force d'être battue et puis le deuxième Franck, ça fait... Il a 50 ans, ça fait 20 ans qu'il est en maison en psychiatrie. Alors, je vais voir mon fils qui est en psychiatrie, je vais voir mon mari qui est en EHPAD puis je vais voir ma maman qui est Alzheimer et qui a perdu la tête quand ma petite sœur est décédée il y a quatre ans d'un cancer du pancréas foudroyant. Ma maman, elle a 90 ans et demi et je suis toujours... Et votre mari, vous l'avez rencontré, vous aviez quel âge quand vous l'avez rencontré après cette vie terrible ? J'avais 30 ans quand j'ai divorcé. Ah oui, et là, alors là, je comprends, là c'est le jour et la nuit entre cette histoire toute jeune fille mariée si précocement, encore une enfant et là, vous avez vécu l'enfer et là, tout d'un coup, cet homme qui vous aime tant. Je ne pouvais plus avoir d'enfant parce qu'on m'a opéré, on m'a sectionné les trompes après le troisième parce que... Oui, donc vous n'avez pas eu d'enfant avec lui mais donc vous étiez entièrement tournée l'un vers l'autre. Il adore les enfants et quand il m'a dit qu'il voulait un enfant, je lui ai expliqué l'histoire et je lui ai expliqué l'histoire et il a marqué un temps d'arrêt et il m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit tu sais ma chérie, ce n'est pas grave, j'ai trouvé une famille toute faite et c'est très bien comme ça. Oui, c'est un lien qui est très fort, qui est magnifique, qui aime beaucoup, je les comprends, les auditeurs et tous, vous voyez, je reçois des messages qui disent que c'est effectivement une preuve d'amour. Une preuve d'amour où il arrive lui à se faire abstraction de lui-même, désintéressé, c'est-à-dire qu'il veut vraiment, il veut votre bonheur, il veut que vous soyez, oui, il anticipe le moment où, même s'il est encore là, mais où il ne peut plus veiller sur vous, il aimerait que quelqu'un d'autre le fasse, ce qui n'enlèvera rien, ce qui n'altérera jamais l'histoire que vous avez vécu et le lien qui est d'une exceptionnelle de beauté, il faut bien le dire, le lien qui vous unit l'un à l'autre. Alors vous, on comprend, après toutes les souffrances que vous avez traversées, lui a été très protecteur toujours vis-à-vis de vous, certainement. Tout le temps. Oui. Tout le temps. Il le manifeste jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il veut, c'est sa façon à lui de veiller sur vous aussi, de continuer à vous protéger. D'accord. Et vous voyez, ma vie, ma vie, c'est ça, c'est mon mari, mon fils, ma maman, et puis, je vais vous dire, avant, j'avais une belle vie, on avait une belle vie, on allait dans des grands restaurants, dans des grands hôtels, on regardait pas. Mais c'est drôle, ça ne me manque pas tout ça. Ça ne me manque plus. Les boutiques, tout ça, je m'en fiche. Non, mais parce qu'il y a ce lien aussi qui vous porte, là. Il m'a rendue tellement heureuse. Oui, vous n'avez plus besoin de le faire. Les boutiques, c'était un plaisir parce que vous étiez avec lui, mais vous êtes bien au-delà de biens matériels. Vous êtes complètement portés, transcendés par cette histoire qui va bien au-delà de la disparition de l'un ou de l'autre. Enfin, cet amour, il vous porte littéralement. Il y a quelque chose. je lui chanterai une chanson. Pour la fête de la musique ? Vous avez prévu de lui... Oui, je lui chanterai une chanson. J'ai prévu une chanson. Une chanson qu'il aime particulièrement, qu'il affectionne ? Je ne sais pas s'il l'aime, mais moi, je l'aime bien. Vous l'aimez bien. Oui. Donc, vous avez prévu ça... Oui, ça s'appelle « Quand on s'aime bien tous les deux ». Ah, je ne connais pas. C'est de qui ? C'est une vieille chanson. Je ne sais même pas de qui c'est. D'accord, mais en tout cas... Je vais que je vous la chante. Pourquoi pas ? Quand on s'aime bien tous les deux, la vie semble plus jolie. Toutes les peines s'oublient. Dans un long baiser d'amoureux Sur la terre pour être heureux Il suffit de peu de choses On oublie les jours moroses Quand on s'aime bien tous les deux Combien de fous vont sur la terre Cherchant le secret du bonheur Moi, j'en ai découvert le mystère C'est mon cœur tout près de ton cœur Et dans un petit nid de rêve Quand près de moi tu viens t'asseoir Ta voix qui murmure et s'élève Comme une prière du soir Et dans les buissons Fauvettes et pinçons N'ont pas de plus belles chansons Quand on s'aime bien tous les deux La vie semble plus jolie Toutes les peines s'oublient Dans un long baiser d'amoureux Sur la terre pour être heureux Il suffit de peu de choses On oublie les jours moroses Quand on s'aime bien tous les deux Merci Marie Pour d'avoir partagé avec nous Cette chanson Que vous destinez à votre époux Tant aimé Il va être heureux Ça va lui faire beaucoup de bien Oui, ça va lui faire beaucoup de bien Que vous lui Piedre d'elle Il dit beaucoup de choses aussi De vous et de votre histoire Il y a Tigron qui me dit Comment faites-vous pour ne pas pleurer Mais c'est l'avantage de la radio C'est-à-dire qu'on ne voit pas au moins Et en tout cas Beaucoup d'auditeurs sont émus On a larmes à l'œil Ils sont touchés Ils disent Quelle belle histoire C'est que d'émotion Enfin Bon Et je ne vais pas lire tout Parce que c'est vrai que vous avez Votre histoire en elle-même Le lien est tellement beau Qu'on a envie de rester là-dessus Et de vous souhaiter Vraiment encore De plein de moments Plein de jolis moments Plein de moments de grâce Comme ça J'espère Le garder encore longtemps Oui, je le souhaite Je le souhaite pour vous Mais de toute façon Vous le garderez toujours Auprès de vous Oui Et on souhaite beaucoup Beaucoup de moments Comme ça Il y a Margaret Qui dit que c'est C'est Annie Flore Selon elle Qui a chanté cette chanson Margaret Oui, elle aime beaucoup Elle a Elle a l'oreille très musicale Margaret Et oui Pour elle C'est Annie Flore Je ne savais pas L'important L'important c'est que vous lui chantiez Oui On sent que vous connaissez par cœur Les paroles Je vous embrasse Marie Bien fort Merci à tout le monde Et vraiment Merci d'avoir partagé avec nous Ces moments C'est moi qui vous remercie tout le monde Au revoir Au revoir Marie Bonsoir Romain Bonsoir Bonsoir Un peu surpris Surtout que Oui Parce que j'étais En plein dans l'émotion Après ce témoignage Avec le témoignage Oui de Marie Je comprends Oui Puis passer après elle C'est un peu C'est un peu délicat C'est vrai Je vous l'accorde Mais ça montre aussi Bon Dans l'émission Les histoires se suivent Elles ne se ressemblent pas forcément Vous êtes vous un tout jeune homme De 19 ans C'est ça ? Oui c'est ça Et j'étais déjà passé Il y a un petit bout de temps Justement avec vous Pour le même problème D'accord Toujours pour cette histoire Sentimentale Oui Quand vous dites le même problème C'est alors Vous pouvez me rappeler un petit peu Romain Oui Donc je suis avec Je suis en relation avec Avec un homme de 28 ans Oui Donc on a quasiment 10 ans d'écart Et on va dire que ces angoisses Qui ne sont pas constamment présentes On va dire Mais quand même bien là Sont Quand on va dire Sont On bavait sur moi Et donc J'étais pas Oui J'étais pas socialement stressé par la relation Mais avec ces angoisses Finalement je le suis aussi Et j'arrive plus à marquer cette distance Avec ces angoisses Et ces angoisses Elles tournent autour de quoi Votre amie ? C'est par rapport à vous ? A votre relation ? A l'avenir ? Ou c'est quelqu'un de Qui en fait Vous vous en apercevez maintenant Mais qui est foncièrement angoissé Et comme vous dites Ça rejaillit sur vous Ce que je comprends Parce que c'est C'est pas facile de vivre Avec quelqu'un comme ça On est tous les deux De base Forcément un peu Angoissé Mais là Il a peur aussi Pour son avenir C'est normal Il a 28 ans Il veut une stabilité Que je peux pas encore Forcément lui Lui promettre Vu que je suis dans mes études J'ai pas J'ai pas d'emploi Je suis Voilà Je sais pas si Mais oui Mais enfin Il s'angoisse pour l'avenir Mais vous aussi Vous pourriez vous angoisser Pour votre avenir Vous n'avez que 19 ans Il s'angoisse par rapport à quoi ? Son avenir lui Professionnel ? Non Son avenir On va dire plus familial Où lui Il voudrait Par exemple Acheter une maison Avoir son bout de jardin Planter ses fleurs Voilà C'est un peu ça Ses angoisses Oui je me souviens de ça Voilà C'est construire Tout un Sa maison même C'est ça Vous n'êtes pas dans le même lieu Et c'est ça Vous êtes très attaché Vos ciels A l'endroit où vous vivez Et lui Vous demandez C'est ça Il y avait cette question là Mais enfin C'est quand même un peu fou Parce que Le problème Vous lui dites pas Qu'au bout d'un moment Ses angoisses Finissent par déteindre Sur la relation Et vous faire douter Faudrait un peu lui dire Peut-être Romain On en avait déjà parlé Parce que Même si Voilà On est très angoissés Tous les deux On discute beaucoup Et forcément Je pense que ça aide A ce que la relation Soit plus saine Pas sûr Pas sûr Oui Non Je suis pas certaine Il y a des Parfois Si c'est ponctuel Oui bien sûr Qu'il est bon D'avoir une discussion De s'expliquer Ça aide un peu A dépasser les tensions Le conflit Mais si c'est récurrent Ça finit par devenir Un peu un mode de fonctionnement Et qui à la limite Est pas très bon Parce qu'on s'interroge plus Sur la relation Qu'on ne la vit Or une relation Ça se vit Si on est toujours En train de la penser De la réfléchir C'est qu'il y a quelque chose Qui ne va pas En fait Des fois C'est justement C'est plutôt moi Qui remet sur le tapis Ces angoisses Oui la dernière fois Tu m'as dit ça Machin Donc du coup Forcément ça l'énerve Parce qu'il n'a pas envie Forcément d'en reparler Et Par exemple Il m'a dit Dernièrement Que Il pensait peut-être À Il est À mettre fin À notre relation Parce que Parce que voilà Il Il veut que je me sente libre Par rapport à mes études Par rapport Voilà Je rencontre beaucoup de monde Oui enfin c'est pas à lui De vous dire ça Il est bien gentil Mais enfin c'est pas C'est On n'a pas tellement envie D'entendre ça Je sais pas ce que vous en pensez Romain Non pas du tout De la part de quelqu'un Dont on est amoureux Le côté Grandeur d'âme Alors on l'a eu Avec le témoignage de Marie Et tout ce vécu Et bon Ce mari Qui lui dit Maintenant Qu'il aimerait Que quelqu'un Prenne soin d'elle Parce que lui Malheureusement Ne peut plus le faire Là c'est tout à fait différent Mais là Quand il vous dit Ça serait bien Qu'il puisse poursuivre Tes études Et autres Bon ça va Vous vous occupez de vous C'est pas à lui De dire pour vous Ce qui est bien pour vous A votre place Et je trouve que finalement Enfin je sais pas Mais ces angoisses Ils devraient A mon avis Aller voir quelqu'un Pour en parler Au lieu de les mettre Toujours dans la balance Parce que Il a beau jeu Après de vous reprocher De revenir Sur Sur ça En vous disant Arrête un peu avec ça Mais évidemment Il en devient angoissant A toujours se pousser Des angoisses Sur l'avenir Après il vous reproche De vous De douter Et de revenir là dessus Et de demander Des explications Mais à un moment C'est contagieux L'angoisse Donc c'est pas Votre relation Ça tourne à vide Là en ce moment Vous voyez Ça tourne Ces angoisses Qu'il en parle à quelqu'un Et à la limite Aussi qu'il se retranche pas Derrière vous Pour prendre une décision Qu'il voudrait peut-être lui Parce que c'est peut-être lui Au fond Que ça arrangerait Sous couvert D'être grand seigneur En disant Tu vois Comme ça Tu pourras poursuivre Ses études C'est peut-être lui Qui n'est pas prêt Au fond A bouger Quelque chose Dans sa vie actuellement Parce que ça le rassure Sa vie telle qu'elle est Et qui n'est pas prêt A ce que quelque chose bouge Et il sait tellement Comment faire Qu'il vous parle de séparation Mais qu'il assume A ce moment là Et vous pourriez lui dire Dire écoute J'entends ce que tu me dis Mais moi Je ne le souhaite pas Mais Parlons ton nom Vous voyez Vous devriez par moments Un peu lui renvoyer ça Lui dire Qu'il parle pour lui Qu'il arrête de parler À votre place Quand il parle pour lui C'est qu'il dit que Justement lui Il voudrait bouger Et avoir une maison À la campagne En fait Il parle des avantages Que ça aurait des deux côtés Pour tout le monde Non mais il est trop Il est hyper Alors lui Il est vraiment D'un pragmatisme Qui tue Je trouve C'est Enfin qui tue Faut faire attention Non mais c'est C'est Enfin là C'est incroyable Soit il est très très angoissé Le garçon Mais toujours autour de sa maison Bon bah écoutez Qu'il la garde sa maison Qu'il s'installe dedans Tout seul Et puis c'est tout Puis Ça tourne toujours Autour de sa maison Il n'est pas prêt Visiblement Le problème Parce que je vois Que le retour Et qu'on en avait déjà parlé Je pense Qu'il n'est pas prêt Quand on aime quelqu'un C'est vrai que ça fait C'est un peu angoissant Parce que ça fait bouger des choses Les projets qu'on avait pour soi Tout d'un coup On les envisage à deux Alors cette maison Bah oui C'était pas la maison que pour lui C'est vous Vous pourrez peut-être y vivre Enfin Ça bouscule le quotidien Ça bouscule ce qu'on avait construit Et c'est vrai que ça Ça angoisse un peu Mais lui visiblement Il n'est pas prêt à bouger Quoi que ce soit Alors il se raccroche à cette maison Comme si c'était une fin en soi S'il n'est pas prêt Qu'il n'est pas prêt Mais qu'il vous le dise clairement Qu'il ne fasse pas traîner en longueur Qu'il parle pour lui Et qu'il arrête de parler pour vous Romain D'accord Il faut qu'on se quitte là Vous pourrez me donner la suite Dans un prochain épisode Si vous le voulez D'accord Une prochaine nuit Je vous embrasse Bon courage Romain Au revoir Je vous souhaite une très bonne nuit Reposez-vous bien Reprenez des forces Pour être au top Ce soir On vous attend Pour la fête de la musique Allez belle nuit à vous Et à ce soir Il est une heure du matin Vous écoutez Europe 1 Sous-titrage Société Radio-Canada